Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robach, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entreprenants, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condiac Expertise, c'est The Cabinet d'Expertise Comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont deux applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneur et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condiac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez Zenmappa avec le code promo, la compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont deux mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Brachet, photographe de cinéma, plus communément appelé photographe de plateau. Originaire de Saint-Médard-en-Jal, il a commencé la photo à 20 ans, a vécu pendant 10 ans à la Martinique où il était moniteur de surf et de plongée et où, en tant que photographe amateur, réalisait des photos sous-marines. Puis, il est arrivé à Paris en 2009 pour devenir acteur, ce qui n'est pas arrivé mais c'était un mal pour un bien puisqu'il photographie depuis les plus grandes actrices et les plus grands acteurs français sur les plateaux de tournage et en backstage. Christophe étant passionné, de plein de sujets d'ailleurs et on y revient dans notre échange, un amoureux de la faune, la flore de l'humain qu'il retranscrit à travers ses photos, principalement en noir et blanc, des photos puissantes, pleines d'émotions. Un échange passionnant sur un parcours atypique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Eh bien, bonjour. Salut Christophe. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi, ça fait toujours plaisir. Bah ouais. Eh bien, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Christophe Brachet, je suis photographe de cinéma, on appelle ça photographe de plateau, exactement. Et je fais ce métier depuis 10 ans. Ok. Je ne faisais pas ce métier avant, je faisais un autre métier avant, on y reviendra sûrement. Mais en tout cas, voilà, je suis photographe, spécialisé dans le cinéma et un petit peu de télévision depuis une dizaine d'années. Et voilà, c'est mon métier principal, je vis de ça. Ok, canon. Et effectivement, on va revenir un peu sur toutes les étapes qui t'ont mené à ça. T'es originaire de juste à côté ? Je suis originaire de Saint-Médard-en-Jal, petit village qui n'était pas aussi grand à mon époque, bien évidemment, que maintenant. C'était beaucoup plus petit, il y avait moins d'habitants. J'ai fait mon collège à François-Mauriac. Ok. J'étais à l'école primaire à Gajac, et après, je suis parti en pension à Sarlat-Saint-Joseph. Ok. Et après, j'ai fait STAPS à Bordeaux, à Talens. Ok. J'ai fait jusqu'à la maîtrise, et voilà, donc je suis parti vivre après en Martinique. Mais voilà, je suis vraiment originaire d'ici. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'en Martinique, alors ? Alors moi, c'était déjà l'envie de partir dans des endroits où il y a du soleil toute l'année, parce que je déteste le froid. J'ai toujours détesté le froid, même petit. Et c'est un endroit qui me faisait vraiment rêver, surtout quand j'ai commencé à plonger. Moi, j'ai commencé à plonger très tôt, vers l'âge de 8 ans. J'ai passé mes niveaux assez rapidement aussi. Et quand j'étais à la fac, j'ai eu l'opportunité de commencer à voyager un petit peu. J'ai fait notamment un voyage en mer rouge, en plongée, qui était super, à Yurgada. Et je me suis dit, je pense que j'aime vraiment le soleil. Et si je pouvais en aller à voir toute l'année, ça serait bien. Et ils cherchaient des moniteurs de plongée dans un club de plongée pour la saison d'été. J'ai dit, j'y vais, je verrai. Et j'ai eu un coup de cœur. Je me suis retrouvé à Saint-Luce, dans un très beau petit village en Martinique. Et j'y suis resté presque 10 ans, un peu plus de 10 ans. Donc voilà, ça a été un coup de cœur qui s'est transformé en vivre là-bas, parce que j'ai vraiment aimé tout de suite la vie là-bas. Génial, tu m'étends. En ce moment, on est bien servi. Oui, ça va, mais bon, on verra en décembre, on en reparlera en décembre. Et donc ça, tu fais ça après STAPS, pour le coup ? Tu parles là-bas directement après ? Oui, STAPS, c'était des études hyper intéressantes, parce que moi, je me suis spécialisé dans le handicap. Oui, génial. En STAPS, on peut faire plein de choses. Donc moi, je ne voulais pas faire prof. Enfin, j'aurais aimé faire prof, mais je n'avais pas les capacités. Je suis très mauvais à l'écrit. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe. J'ai eu un bac S. Donc l'orthographe, ce n'était pas mon fort. Donc je savais que pour avoir les écrits pour le CAPS, j'ai été assez lucide de me dire, je vais le passer cinq fois, je ne l'aurais pas. Le concours était très dur à l'époque. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais nous, à l'époque, il y avait très, très peu de gens qui étaient pris en tant que prof de PS. Et je me suis bifurqué, parce que j'aimais beaucoup la pédagogie vers le sport handicapé. Et je me suis spécialisé en surf et en plongée sous-marine, surtout dans le handicap, à enseigner en fait en plongée. Et j'ai fait ce cursus jusqu'à la maîtrise. Et j'ai eu l'opportunité de partir en Martinique pendant mes études. Et quand je suis parti dans ce club de plongée, je suis resté là-bas. J'avais fini ma maîtrise. J'ai dit, mon premier boulot, ce sera là-bas, dans un club de plongée. Ça s'est tellement bien passé qu'on m'a confié l'organisation du Téléthon un an après. Pour lier les deux. Voilà, pour lier les deux. Donc à Sainte-Luz Plongée, qui était un club de plongée de Sainte-Luz, on a fait plonger des myopathes en direct à la télévision, qui ne s'était jamais fait encore à l'époque sur France Télévisions. Je m'en rappellerai toujours avec Frédéric Zetoun comme présentateur de France TV, et Sophie Davant, qui était elle à Paris. Donc on avait des masques à communication sous-marine. Mon rêve étant de faire le commandant Cousteau au Ushuaïa, j'avais l'impression que j'y arrivais un petit peu. Donc j'ai adoré ce moment, parce que j'allais mes deux passions, à la fois parler de ce que j'aime faire. Donc là, c'était la plongée spécialisée pour des handicapés, pour des myopathes. Et en même temps, de le retranscrire à la télévision, pour que les gens puissent le comprendre, le partager, et aussi un petit peu démocratiser certaines pratiques qui, à l'époque, n'étaient pas si évidentes que ça. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je suis arrivé en Martinique, et que je me suis retrouvé dans ce petit village de pêcheurs à Sainte-Luz. C'est génial. Je ne savais pas toutes ces parties sur le handicap qui t'intéressaient. Et pour le coup, ça fait quoi ? Laurent Chardard, que j'ai reçu vice-champion du monde de natation en disport. Et je suis aussi au club d'escrime dans lequel je suis, qui est le premier à Bordeaux, où il y a l'équipe de France en disport qui s'entraîne. Et est-ce que les athlètes sont mélangés au valide ? Alors sur les compétitions, non. Mais nous, oui, aux entraînements. C'est super. Par exemple, mon meilleur pote Clément, coucou. Il est sparring partner de champion du monde de Romanoble, en l'occurrence. Et donc oui, il est valide. Et moi, j'ai commencé l'escrime en handi. Sur un fauteuil, j'ai découvert ça en handi. Ça, c'est super parce que je pense que moi, la chose sur laquelle je militais, notamment en Martinique, c'était pour mélanger les gens. C'est très important pour que les gens soient aussi sensibilisés, qu'il y ait une acceptation, qu'on ait plus ces regards qu'on peut avoir par moment sur le handicap. Et moi, j'ai vraiment milité pour ça. Et après, quand j'ai quitté ce club de plongée, qui était une grosse structure où j'ai créé moi la mienne, je l'ai vraiment créée comme moi j'avais envie, c'est-à-dire une toute petite structure avec très peu de clients et où je prenais le temps d'avoir des gens, en fait, dans mon club et où je mélangeais un petit peu toutes sortes de personnes, qu'elles soient valides ou non valides, peu importe. L'idée, c'était ça. Après, dans la plongée, j'ai défendu longtemps d'une plongée, d'ailleurs, qui part de la plage parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Aussi pour des gens qui étaient des grands stressés, qui venaient plonger. J'ai eu beaucoup de gens qui ont failli mourir noyés, etc. Et je trouvais que c'était une approche de la plongée sous-marine qui était intéressante parce que partir en bateau, se retrouver avec un fond bleu, même si on est au bord d'une côte, ça peut être très stressant pour les gens. Et de partir de la plage, comme je l'ai fait avec beaucoup d'handis, c'est vachement intéressant parce qu'on a le temps. Au début, on a vraiment pied, on va se poser. Et j'aime pratiquer la plongée comme ça, d'une manière, entre guillemets, moins industrielle. Effectivement, il faut faire du chiffre, forcément, parce que ce sont souvent des grosses structures avec des choses qui coûtent assez cher. Moi, j'ai réduit les frais. En réduisant les frais, je pouvais me permettre de prendre moins de gens, mais de m'occuper plus d'eux. Et j'aimais bien cette idée-là. C'est génial. Et d'où la pédagogie qui a toujours été présente après quand je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé à bosser en tant que photographe. Par exemple, j'ai donné des cours de photos au Sony Store à Paris. Et j'ai toujours aimé ça, en fait, partager les expériences et mélanger un peu tout le monde. C'est super. C'est génial. Et c'est vrai que tu as raison sur le côté sensibilisation au handicap. J'en reviens un peu là-dessus parce que le fait de tester en tant que valide, on se rend compte. Et surtout qu'on peut être handi, mais de pas grand-chose. Par exemple, tu prends l'escrime et il te manque un doigt de pied, t'es considéré comme on dit. Et aussi que ça peut arriver à tout le monde. Ça aussi. Et donc, le fait de tester, de mélanger les deux, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'on comprend toujours mieux, en plus, quand on a vécu quelque chose. Moi, par exemple, dans mes études, on nous faisait comprendre le handicap pour essayer de se mettre, effectivement, un petit peu à la place et de se dire, voilà, comment est-ce qu'il faut qu'on l'aborde pédagogiquement ? Par exemple, un truc tout bête, mais faire plonger des aveugles, on a plongé avec des masques totalement noirs où on n'y voyait rien. Et c'était même hyper intéressant parce qu'en sentant ces choses-là, pareil pour les fauteuils, moi, j'ai fait plein d'activités en fauteuil roulant, c'était de se mettre aussi à la place, de sentir aussi certains sentiments que nous, on ne peut pas comprendre. Quand quelqu'un, voilà, il vous regarde tout le temps d'en bas, quand un aveugle, il a certaines difficultés, essaye de les comprendre. Comme un peu le racisme, je pense que tant qu'on ne l'a pas compris, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément comprendre. Tant qu'on ne l'a pas vécu. Tant qu'on n'a pas vécu le racisme, je pense que des gens ne comprennent pas ce qui peut se passer et pourquoi certaines minorités prennent un peu la parole en disant, voilà, là, il y a des choses qui ne vont pas et il faut changer les choses. Moi, je l'ai vécu en tant que blanc aux Antilles d'une manière très restreint, franchement. Ce cliché des Antilles racistes, elle est totalement fausse, bien évidemment. Les Antilles sont des gens adorables. Moi, j'aime les gens là-bas parce qu'ils sont très accueillants. Et moi, le premier truc que j'ai entendu d'ailleurs à Paris, c'est, oui, ils sont racistes et ils ne sont pas accueillants. Moi, j'ai trouvé que c'était tout l'inverse. Oui, il y a des gens racistes, mais il y a des cons partout, en fait. Donc, que l'on aille à Bali, que l'on aille à Martigny, que l'on aille à Paris. Et à Paris, moi, quand je suis arrivé à Paris, il y en a quand même quelques-uns. Au niveau de l'accueil, on pourrait y repasser. Mais bref, donc non. Et moi, l'ayant vécu de temps en temps, très très rarement, du coup, je me mets à la place de certaines personnes et je me dis, oui, il faut essayer de... Voilà, c'est des regards quand on rentre dans un endroit. Il faut encore lutter contre ça parce que c'est encore présent dans notre société à tous les niveaux. Et je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire et il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Donc, il faut en parler ouvertement. Et je pense que c'est en en parlant. Je pense qu'il faut être très pédagogue aussi, encore une fois, sur ça. Et surtout, il faut faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Pour quoi que ce soit, d'ailleurs. Oui, totalement. Ça pour le coup, effectivement. Mais ça, j'en ai d'accord à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'au niveau du handicap, au moins quand je suis avec des amis que j'en parle maintenant plus librement qu'avant parce que j'en croise et c'est les premiers les personnes handicapées en rire. Enfin, pour le coup. Tu vois, mais même, il y a des choses extraordinaires. En fait, on va passer deux heures sur le handicap. Allez, c'est parti. On ne parle pas de casser le handicap. Non, mais je vois Laurent Chardard. Lui, il a fait du surf. Il s'est fait attaquer par un requin à la Réunion. Il a perdu son bras droit et sa jambe droite. Et il me dit, j'ai eu de la chance. Oui, oui. Tout à l'heure, on n'a pas la même notion de la chance, mais c'est vrai que on n'a pas du tout la même vision des choses, en fait. Et c'est hyper intéressant. Je pense que dès qu'il nous arrive quelque chose, comme ce qui s'est passé avec le confinement, on a perdu notre liberté, par exemple. Je pense que les gens se rendent compte en perdant quelque chose, souvent, c'est triste à dire, mais de la chance qu'on a. C'est clair. Et on a beaucoup de chance, déjà. On a aussi beaucoup de chance de vivre dans un pays comme la France. Enfin, il suffit de voyager pour s'en rendre compte. Donc, voilà, c'est triste à dire, mais des fois, il nous faut prendre des choses en pleine figure. Moi, quand j'ai vécu pour la première fois le racisme, effectivement, c'est quelque chose que je ne concevais pas. Parce que voilà, moi, j'ai grandi, j'étais dans un pensionnat où j'étais au milieu d'Africains. Le pensionnat de Sarlast est réputé là-bas, donc on mettait beaucoup d'enfants africains là-bas. Donc moi, j'ai été sensibilisé à ça tout de suite, en fait. J'ai été mélangé tout de suite. Et pour moi, je n'ai jamais vécu le racisme que quand... assez tard, finalement. Je ne l'ai pas du tout vécu jeune, en fait. C'était quelque chose que j'étais dans un endroit. Même à Saint-Maire-d'Aranjale, on n'a jamais vécu ça, quoi. Et quand j'ai été confronté pour la première fois, je me dis, OK, je peux comprendre ce que certaines minorités peuvent revendiquer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment en parler librement et lutter contre ça et lutter contre ces personnes qui, des fois, sont mal intentionnées. Et aussi les raisonner parce que, moi, il y a eu du racisme, des fois, par exemple, en Martinique, qu'on peut comprendre, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est bien. Mais quand les Blancs viennent dans un endroit, enlèvent les gens qui ont toujours vécu là, donc là, des Antillais, pour mettre un hôtel all-inclusive où on va parquer que des Blancs et que ces Blancs ne vont jamais sortir de leur hôtel et que les Antillais vont juste venir faire le ménage, je trouve que c'est une violence énorme, en fait. Donc, c'est pour ça que quand on parle de racisme, aussi, c'est intéressant de voir ce qui a pu se passer à certains endroits. Donc, moi, quand j'ai entendu ça quand je suis arrivé à Paris, arrivé en Martinique, aimant profondément cette île et les Antillais, j'ai trouvé ça hyper injuste. Je disais, tu sais, si demain, les Russes arrivent à Paris, privatisent le marais et virent tous les Parisiens et ce ne sont que des Russes qui viennent et toi, tu viendras juste faire le ménage, je pense que tu n'aimeras pas énormément ce qui se passe dans ta ville et notamment dans le marais. Donc, il faut toujours essayer de comprendre et moi, quand j'ai vu ça, en fait, je trouvais qu'il y avait une grande injustice par moment et je me suis dit, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on prenne du recul, qu'on analyse et qu'on fasse attention à comment on développe aussi un petit peu les choses et notamment le tourisme. Il y a des choses qui sont très bien mais il y a des choses où des fois, il faut qu'on se dise faisons attention parce qu'il faut respecter les endroits où on va. Le français aussi, un peu cette tendance en ayant un peu voyagé à être toujours en terrain un peu conquis, quoi. Donc, il y a un peu voyagé et des fois, je me disais, il faut respecter toujours les gens où on va, il faut essayer de comprendre aussi leur culture. Moi, je sais que quand j'en ai des gens plongés, je voulais qu'on mange dans l'endroit où on allait plonger, par exemple, sur une plage où on allait plonger pour découvrir la culture locale, pour découvrir les pêcheurs qui étaient du coin et pas retourner à l'hôtel parce que le repas était compris dans le forfait à l'aide de cuisine. C'est complètement débile. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est des choses comme ça ce qui a fait que je me suis parfaitement épanoui et que je suis arrivé à Paris aussi avec cette force. Je pense qu'heureusement que je ne suis pas arrivé à Paris à l'âge de 20 ans. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 32 ans et j'étais super heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu avant parce que j'étais prêt, je pense. Je n'étais pas prêt avant en tant que petit provincial. Donc là, je me suis vraiment senti prêt à affronter cette ville qui n'est pas simple tous les jours et puis à affronter un milieu que je ne connaissais pas surtout parce que moi, quand je suis parti de Martinique, tout le monde me disait « T'es fou, tu ne connais personne dans le cinéma, tu veux faire du cinéma, je ne sais pas trop ce que tu veux faire dans le cinéma. » Mais moi, je ne voulais pas être frustré donc j'avais envie d'aller au bout de mes rêves. Donc ça, c'était quelque chose qui était important. On va y revenir parce qu'à chaque fois, même là, à quel moment tu t'es dit « Je pars en Martinique ? » Est-ce que c'était un risque ? Est-ce que... Ou pas ? Oui, c'était forcément un risque. Clairement, en fait, ça arrivait à un moment de ma vie où j'ai été prof de surf, prof de plongée pendant dix ans et il faut comprendre que ces activités-là, même si les gens voient le côté emploi de rêve, Côté chill. Voilà. Moi, c'est un métier qui m'a usé physiquement. Ok. Donc, c'est des métiers qui sont très difficiles. Les gens, à chaque fois, ils viennent « Ouais, tu vis en Martinique, c'est paradisiaque, t'es prof de surf, prof de plongée, c'est super, t'es à la plage tous les jours. » En fait, c'est des métiers qui sont assez difficiles. C'est assez pénible, c'est très, très fatigant physiquement. Il y a une grosse responsabilité aussi vis-à-vis des gens qu'on a, les clients qu'on a. Et je pense que j'étais usé par ça et je commençais à prendre moins de plaisir pour moi personnellement. Donc, quand j'ai fait cet état délué un petit peu de me dire « Je prends moins de plaisir à aller surfer, je prends moins de plaisir à aller plonger, il vaut mieux que j'arrête et que je passe à autre chose. » Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit « J'avais envie de faire du cinéma depuis très longtemps, je savais que c'était présent en moi. Et j'ai eu ce moment-là où je me suis retrouvé célibataire. Je me suis dit « C'est peut-être le moment, en fait. Je suis tout seul. J'avais toujours ma maison en Martinique. Je me suis dit « Je pourrais toujours revenir. J'ai des gens que j'aime qui sont là aussi, même si ma famille est en France. Mais je pourrais toujours y revenir. » Enfin bref, c'était quelque chose qui était... Voilà, c'est arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit « C'est le moment. Ça fait dix ans que j'ai fait prof de surf, prof de plongée. Je pense que c'est le moment de passer à autre chose. Et je pense qu'on est des carriéristes. Enfin, pas tout le monde, en tout cas. Et je pense qu'on a cette facilité de pouvoir changer de métier de cette manière-là. Donc, je me suis dit « Je prends cette chance-là. Surtout que j'ai un ami à moi, Martinique, Yann Chaya, qui m'a permis de me loger. » Déjà, c'était quand même génial. Un pote qui me dit « Viens, je te prête mon appartement à Paris, rue Quinquempois. » En plus, magnifique. Ça va. J'étais dans un super quartier à Paris. Et j'ai pris cette chance-là, en fait. Grâce à lui, j'avais un logement. Il m'a présenté une ou deux personnes. Et j'ai pu vraiment arriver à Paris d'une manière assez sereine. Ok. Génial. Et alors, on va revenir un peu sur la partie plongée-surf. Déjà, qu'est-ce que ça t'apporte ou t'apportais ? Je crois que t'en fais encore. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça t'apporte de plongée et le surf ? Parce qu'on est quand même deux choses bien différentes. Mais si ça reste au niveau de l'eau. Je pense que les deux m'ont apporté de la sérénité parce que quand j'étais plus jeune, j'avais quelques difficultés, notamment à m'exprimer. J'ai été bègue quand j'étais petit. Et je pense que l'eau m'a permis de me calmer dans un endroit où je n'avais pas besoin de parler. C'est un truc tout bête mais la plongée sous-marine, il n'y a pas besoin de parler. On communique par un geste. Donc, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu par rapport à ça. Donc, il m'a énormément aidé même à me construire, je pense, intérieurement. Et ensuite, l'eau m'a toujours attiré. Donc, dès que je suis dans l'eau, je suis bien. Donc, il fallait que je trouve un métier aussi par rapport à ça. Donc, c'est pour ça, la plongée est venue d'une manière très naturelle. Le surf également. Et après, passer mes monitorats, c'est quelque chose qui est venu d'une manière assez simple. Même si j'idéalisais normalement ces professions, je pensais que j'allais les faire toute ma vie. Mais bon, voilà, j'étais jeune, j'avais plein d'envie. J'avais envie de faire beaucoup de photos sous-marines aussi parce que j'ai eu la chance qu'on me prête un appareil photo lors d'une plongée en mer Rouge. Quand je suis parti en voyage en mer Rouge, il y a un ami à moi qui m'a prêté un boîtier argentique sous-marin. Et ça a été aussi là une histoire d'amour avec cet appareil photo qui a commencé. J'avais 20 ans et je ne savais pas que j'allais en faire mon métier 10 ans après. Mais en tout cas, c'était plutôt beau. Et l'eau a vraiment fait toujours partie de ma vie. Donc, c'est sûr que quand je suis arrivé à Paris, même si j'avais une saturation de certaines choses, que j'avais commencé un peu à désamorcer parce que j'avais commencé aussi à bosser en tant que réceptionniste dans un hôtel, jardinier aussi. J'avais un moment, j'ai fait jardinier dans ce même hôtel, dans la résidence Océane à Tartan. Donc, voilà. C'est vrai que j'avais déjà amorcé un petit peu ça et puis ça a été l'occasion de vraiment changer. Et c'était ce que je voulais. En tout cas, c'était avoir un vrai virage à 90 degrés et de me dire je prends ce risque-là qui est quand même un risque limité. J'avais des économies, un ami a moins me loger. Ça va. J'étais quand même dans de bonnes conditions. Après, je m'attaquais à quelque chose de difficile. J'en avais conscience. Arrivée à Paris dans un endroit où il y a beaucoup mais tout le monde me disait tes photos sont belles, machin, mais c'était des photos sous-marines. Donc, je dis oui, je fais des belles photos de requins mais bon, là, je veux faire du cinéma. Mais je me suis toujours dit c'est quelque chose qui me servira et c'est assez marrant parce que tout ce que j'ai appris, je pense, en Martinique à travers ces métiers, à travers la façon de vivre aussi à l'Antillaise, je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément servi sur les plateaux de cinéma. Et je pense que l'approche que j'ai avec les gens, la douceur que je peux avoir avec les gens, ça m'est vraiment venu de la plonger parce que pour photographier un requin, forcément, il faut qu'il y ait un grand respect, il faut être très calme, très doux et voilà. Et dans le milieu de la photographie, il peut y avoir cette caricature mais qui existe quand même du photographe qui a besoin d'exister, qui prend beaucoup de place, qui n'écoute pas forcément la personne qui est en face de lui parce qu'il ne pense qu'à sa photo. Alors que moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est vraiment être sur le pouls de la personne que je photographie. On est au Taillon-Médoc et il y a une église. C'est ça. Donc, ça sonne. Et donc, il est 15h. C'est le charme des petits villages. Et donc, voilà. Donc, je sais qu'on me l'a souvent dit le fait d'avoir une approche qui n'est pas comme les autres. Je suis autodidacte. J'ai appris la photo tout seul. Je pense que j'ai ma façon à moi de travailler mais qui est aussi intimement liée à comment j'ai appris à photographier sous l'eau. Et donc, c'est ce que j'ai reproduit sur les plateaux de tournage en étant très discret et surtout en étant sur le pouls de l'acteur. Vraiment, je suis comme le cadreur ou le chef opérateur au cinéma. Je suis sur le pouls de l'acteur pour vraiment sentir comment il est, sentir des moments où je vais pouvoir faire une photo, d'autres non. Donc, c'est ce qui m'a, je pense, servi après dans mon métier. C'est génial parce que je ressente, c'est le... Enfin, ce que j'imagine que tu vis, qu'au moment où tu vas prendre la photo et tu dois être... Enfin, ouais, c'est... En fait, limite, ça fait écho à la plongée le fait d'avoir une sorte de pression extérieure, tu vois, mais tout en restant qu'à l'inventaire. Et c'est une bombe d'émotion. J'ai eu des scènes hyper tragiques devant moi. Enfin, moi, je les prends vraiment en pleine figure, quoi. J'ai eu une scène dans Je suis un soldat avec Louise Bourgoin où elle se fait attaquer par un chien où elle a été doublée, mais il y a une scène où elle n'est pas doublée, où elle avait des protections au niveau des jambes et où le chien l'a morné au niveau des jambes. J'étais au 24 mm devant elle, sur le sol, elle était devant moi. J'étais juste à côté de la caméra. Je peux vous dire que c'est super difficile à vivre, quoi. J'ai vraiment pleuré, ça a été compliqué. Enfin, c'est d'une grande violence. Donc, c'est un ascenseur émotionnel une journée d'un tournage parce que... Tu n'étais épuisé à la fin de la journée. Ouais, mais c'est des... Souvent, je dis aux gens je rentre, je suis fatigué. Ils me disent oui, c'est bon, tu fais du cinéma, machin. Non, c'est des journées qui sont fatigantes, émotionnellement. C'est comme un acteur. Le métier d'acteur est un métier extrêmement difficile. Il y en a qui me disent oui, c'est bon. Ils passent leur temps à attendre. Après, dès qu'on dit action, ils y vont. Après, ils rentrent dans leur loge. Non, non, c'est justement au contraire. C'est extrêmement difficile au niveau des émotions, au niveau de comment gérer tout ça parce qu'il faut être prêt justement à le moment où on vous appelle. Donc, tout ça, c'est des métiers qui sont très compliqués. Mais souvent, les gens disent oui, c'est bon, c'est sympa, le cinéma. Oui, mais on travaille. En fait, c'est le travail. C'est un vrai travail, c'est ça. Pour être assis tranquillement dans son photo du cinéma et regarder le film, l'acteur n'a pas fait la même chose et toute l'équipe autour non plus. Oui, et puis il faut sortir de tous les fantâmes et dire oui, et puis vous, le cinéma, vous faites plein de fêtes, vous faites... Il y a de la drogue et tout. Oui, il y a de la drogue dans tous les milieux, je pense, dans le milieu politique, chez les avocats. Mais je n'ai jamais vu des soirées de grosses dérouilles où c'était du grand n'importe quoi parce qu'on travaille, en fait. On travaille. Le lendemain, on travaille, donc on fait un peu attention. Oui, t'entends, on fait un peu la fête, bien évidemment. Mais souvent, je dis aux gens, c'est du travail. Ne croyez pas que c'est du pump-le-up toute la journée. Donc, oui, c'est ça. Mais moi, ça me plaît. L'ambiance sur un plateau me plaît parce qu'il y a plein de corps de métiers qui interviennent. Donc, c'est très riche, moi, ce que je vais pouvoir faire dans une journée au niveau de la photo. OK, génial. On en parlera un peu après, même si j'ai hâte d'arriver sur le sujet, mais quand même. Et donc, tes premières photos, tu disais, à 20 ans, et donc tu commences en sous-marin. Donc, c'est un pote qui te prête l'appareil. Ça te fait quoi ? Ça te fait quel effet, les premières photos ? Est-ce que tu t'en souviens ? Déjà, la première fois où j'ai mis un masque en mer rouge à Urgada, c'était un truc incroyable. J'ai encore le souvenir, je l'ai encore dans ma tête, de mettre, de faire ma bascule arrière, d'arriver dans l'eau, de regarder. Et le premier regard, c'est que je vois une énorme murenne en dessous de moi avec des coraux multicolores. Et là, j'ai fait, sachant que moi, je n'ai toujours fait que de la plongée sur le bassin d'Arcachon. Oui. Voilà. Donc, c'est très beau, le bassin. Non, mais en plus, on est en mer rouge. Notamment, c'est la visibilité, les couleurs, même s'il y a plein de super couleurs aussi sur le bassin. Mais en tout cas, c'est cette richesse que j'ai eue tout de suite qui était dingue et que j'ai toujours fantasmé en regardant le commandant Cousteau ou Ushuaïa. Moi, mon rêve, quand j'étais jeune, c'est de travailler sur la Calypso. Et après, quand il y a Ushuaïa, je voulais faire Ushuaïa. Je voulais présenter Ushuaïa. C'était un de mes rêves, quoi. Peut-être que ça arrivera un jour. C'est pas trop tard. Mais vu que je change de métier tous les dix ans, c'est ce que j'avais dit. L'année prochaine, non ? Non, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et la photo, tout de suite, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué parce que j'ai tout de suite aimé le noir et blanc parce qu'il avait des pellicules en noir et blanc. Et bizarrement, j'étais dans un endroit qui était très coloré et j'ai aimé faire du noir et blanc. Et sans avoir aucune culture photographique. Donc, je n'y connaissais rien en photo. Je ne connaissais aucun photographe. Donc, je n'étais pas influencé par quoi que ce soit. Et effectivement, c'est ce qui m'a donné déjà une première sensibilité. J'ai vraiment fait comme j'avais envie. Il m'a donné deux, trois conseils pour les réglages, bien évidemment. Et après, j'ai fait ma soie. J'avais tendance déjà à faire des noirs et blancs qui étaient un peu dark avec des noirs très noirs et des blancs très blancs qu'on peut retrouver dans mes photos aussi beaucoup dans les backstage. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça a été un coup de foudre de suite. Et je me suis dit j'ai envie d'en faire. Mais je ne me posais pas la question d'en faire d'une manière professionnelle. C'est juste, je m'éclatais et je faisais quelque chose que j'aimais. Et puis, j'étais encore étudiant avec l'insouciance d'être étudiant sans savoir trop ce que je voulais faire. Déjà, bon, moi, mes parents, faire Staps, c'était pas... Ils se disaient, oui, bon, c'est pas... Oui, tu veux faire du sport, c'est bien gentil, mais est-ce que ça paye vraiment ? Donc, voilà, j'avais cette insouciance-là mais qui m'a permis aussi d'être très créatif, quoi. Comme on peut l'être quand on est étudiant, je trouve que c'était une super période de ma vie parce qu'on fait ce qu'on veut. J'ai découvert le surf aussi à ce moment-là. J'ai passé mon temps à l'océan avec plein de potes. C'était génial, quoi. J'ai adoré cette partie-là de ma vie, quoi. Tu m'étonnes. Et il se passe quoi ? Alors, tes meilleurs clichés, tu parlais de requin tout à l'heure. Ça fait quoi ? Enfin, j'ai du mal à imaginer d'être face à un requin hyper détente pour prendre des photos incroyables, quoi. Je suis hyper détente parce que j'ai vu beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup de choses, donc je sais pertinemment que les requins ne sont pas dangereux pour l'homme. Ouais, voilà, il y a eu un travail en amont. En fait, je connais quand même un petit peu la faune et la flore, donc je sais qu'il n'y a aucun requin mangeur d'homme. Ça n'existe pas. C'est quelque chose de très fantasmé par l'homme. Donc, c'est juste un comportement à avoir sous l'eau et c'est une manière de l'approcher. Et quand je l'ai approché en Polynésie française, je l'approchais avec des clubs qui ne faisaient pas du shark feeding. D'accord. Donc, je savais que je l'approchais de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire que je le laissais venir à moi, en fait, et on allait le chercher. Et si on ne le trouvait pas, on ne le trouvait pas. Mais déjà, cette pratique du shark feeding que je trouvais complètement irréelle. Tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, le shark feeding, c'est on appâte les requins sous l'eau. Donc, il y a des clubs qui font ça. Ça commence à être de plus en plus interdit. Donc, on appâte les requins avec du poisson qu'on va mettre sous l'eau, qu'on va souvent traîner derrière les bateaux. On peut voir ça dans certains documentaires aussi où pour voir des grands requins blancs, c'est difficile à voir. Donc, on met de la viande, on met du poisson mort dans l'eau et ça va appâter les requins. Ils vont venir. Seulement, on crée une frénésie. Mais effectivement, les touristes japonais qui vont plonger en Polynésie, ils adorent cette frénésie. Ils voient les requins un peu dans l'éveil de leur sens. Et c'est une pratique qui est compliquée parce que ça change un peu aussi le requin, son comportement. Ça habitue le requin à l'homme aussi qui n'est pas quelque chose de bon. Ça fait rentrer les requins dans les lagons, par exemple. Donc, il faut être très vigent à ces pratiques-là. Donc, j'en avais déjà conscience à l'époque. Donc, j'ai vraiment plongé avec des gens qui défendaient ça aussi, l'idée de ne pas faire de shark feeding et d'aller à la rencontre du requin. Et après, j'étais hyper serein quand j'ai vu. J'étais impressionné. Mais comme quand j'ai vu mon premier dauphin. Et pourtant, je suis un fan absolu de dauphin. Le Grand Bleu, c'est ce qui m'a donné envie de faire la plongée sous-marine. Donc, c'était mon rêve d'en voir. Mais la première fois où j'en ai vu, j'étais impressionné. Parce que ce qui est impressionnant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes sous l'eau et que vous voyez un animal qui se déplace d'une manière tellement majestueuse et d'une rapidité qui est folle et que vous, vous êtes avec votre matos de plongée et que vous ne vous déplacez pas aussi bien, vous dites, j'espère qu'il maîtrise tout ce qu'il fait parce que je ne sais pas, on est quand même à 40 mètres. Je ne veux pas qu'il arrive un problème. Donc, assez impressionné. Et puis après, je crois que j'ai pleuré la première fois où j'ai vu mon dauphin. C'était un rêve de gosse. Et les requins, c'est pareil. J'ai une grande admiration pour les requins. Je trouve que c'est un animal qui est fascinant. Je suis un petit peu écoeuré de ce qui se passe avec les requins parce qu'il est totalement exterminé actuellement. Et si on ne fait pas attention, je pense que dans 10 ans, il n'y aura plus de requins, clairement, vu comment on les massacre pour leurs ailerons. Donc, voilà, j'étais hyper heureux de voir un animal sauvage approcher d'une manière naturelle, en fait. Donc, ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, philosophiquement parlant. Et donc, voilà, c'était une rencontre et les photos, je rêverais d'en refaire, parce que j'ai adoré faire ces photos-là. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, d'ailleurs, c'est aller revoir des requins avec l'expérience de Manon. J'ai replongé, mais pas dans les endroits où il y avait des requins. Donc, je n'en ai pas revu depuis très longtemps, depuis plus de dix ans. Et je rêverais de retourner en Polynésie, parce que j'ai adoré ce voyage. Et vraiment, voir des requins, je rêve de voir des baleines, je n'ai jamais vu de baleines, je les ai entendues plein de fois, mais jamais vues. Et vu que je me refuse d'aller dans ce genre de trucs un peu qui sont des traquenards à touristes, qui ne respectent pas forcément les animaux marins, où je veux vraiment essayer de les approcher d'une manière très naturelle. Donc, voilà, j'ai vu des choses, même en Martinique, où il y a 40 bateaux autour des dauphins. C'est assez insupportable pour moi. C'est-à-dire que, même s'ils sont habilités, s'ils ont les autorisations, si on réfléchit deux secondes, on peut imaginer le bruit des moteurs sous l'eau. Ça fait énormément de bruit, sachant que les bruits sont amplifiés sous l'eau. Donc, je pense que oui, ça les perturbe clairement. Donc, il faudrait qu'il y ait des choses qu'on prenne conscience, parce qu'après, malheureusement, c'est une manne financière, comme beaucoup de choses. Un Sequest, les Marienland, Antibes, c'est aussi un gros business. Je suis désolé, mais moi, je suis contre ça, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, un dauphin n'a pas sa place dans une piscine à sauter à travers des cerceaux. Ce n'est pas du tout sa place. Pour l'avoir vu dans un élément naturel, honnêtement, ce n'est pas sa place. Il ne passe pas à faire des cerceaux sous la mer. Non, non, non. Ce n'est pas son délire du tout. J'ai vu là, il n'y a pas longtemps, un documentaire sur des éléphants et comment est-ce qu'en Asie, ils étaient traités jeunes pour pouvoir être montés par des touristes derrière. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toute la bêtise humaine, mais qui est dictée par l'argent. Il faut aussi comprendre qu'on est dans un endroit souvent assez porc et les gens, malheureusement, pour vivre, ils ont besoin de ça. Je pense qu'il y aurait plein de choses encore à changer, mais ça, c'est des choses que moi, je n'accepte pas. C'était quelque chose de fort et en même temps, quelque chose de me dire qu'est-ce que je peux faire pour les préserver. Moi, c'était faire des belles photos pour aussi dire aux gens... C'est vrai que les gens, quand je poste ce genre de photos, ils me disent « Tu n'as pas peur ? » Non, parce que c'est un animal qui ne mange pas l'homme. C'est limite plus dangereux d'être en face d'un lion que d'un requin. Donc, voilà. Ou d'un autre homme. Ou d'un autre homme par moment. Ça, c'est clair. Quand on voit les hommes et ce qu'ils arrivent à faire juste en tuant des animaux et en se propageant une maladie dans le monde entier, un animal qui, en plus, est protégé, qui n'est qu'interdit de chasser, on se rend compte que peut-être que l'homme, ce sera lui qui se tuera lui-même. Il y a des chances. Mais bref, c'est un autre sujet. Encore un autre sujet. Je suis hyper positif. Je me dis que les générations futures vont être sûrement plus intelligentes. Ils arriveront à trouver plein de superbes idées pour préserver la faune et la flore marine et terrestre et qu'on arrivera à ce que les animaux arrivent à vivre en paix sans être chassés. J'ai encore vu un truc sur un loup qui a été tué là il y a quelques jours alors qu'il ne dérangeait pas du tout une meute. Une meute qui était en sécurité de moutons. Donc, les moutons étaient en sécurité. Il n'y avait qu'un seul loup qui était là, un jeune loup et qui a été tué alors qu'il n'a même pas essayé d'attaquer. Et qu'il y a des subventions qui sont là. Je crois que c'est 80 ou 90 loups qui sont tués par an en France. Tout ça pour soi-disant protéger. Oui, on peut comprendre que ce soit compliqué pour des éleveurs. C'est une évidence. Mais il y a des aides qui peuvent être mises en place pour aussi faire... Je sais que c'est difficile mais il faut qu'on comprenne nous les hommes qu'on n'est pas les seuls sur Terre en fait. On n'est pas les seuls sur Terre. Donc oui, il y a des loups. Oui, il y a des sangliers. Quand on entend que les chasseurs vont tuer les lynx parce que les lynx vont effectivement chasser le même gibier qu'eux, on marche sur la tête en fait. On a envie de dire mais dans quel monde on vit ? Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre en fait. Donc oui, ça peut être culturel peut-être très bien sauf qu'il y a des choses qu'on peut peut-être réfléchir autrement sans détruire une profession bien évidemment. Il faut comprendre qu'élever des moutons c'est un métier extrêmement difficile. Et on peut comprendre un certain agacement mais il faut qu'on trouve des solutions tous ensemble. En plus, sur ce loup qui a été tué, il a été observé. Il y a plein d'associations maintenant qui sont là pour essayer de comprendre les comportements, pour protéger les troupeaux. Donc je pense qu'il faut juste qu'on réfléchisse. On est super intelligents les humains. Donc on va trouver des solutions. Mais si on pouvait éviter de tuer des animaux sauvages, ça reste quand même le meilleur des respects à avoir en fait, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu jeune. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été hyper sensible à ça parce que même si mes parents m'ont emmené au mainland quand j'étais petit, je pense que c'était parce qu'ils savaient que j'adorais les dauphins. Mais je pense que ce n'était pas une mauvaise intention. Mais maintenant que j'ai grandi, effectivement, je ne pourrai plus y aller. J'en ai rediscuté avec mes parents, ils ont compris. On n'avait pas vu ça comme ça. Et tu n'y emmènes plus maintenant ? Non, ils ne m'y emmènent plus. Et je les interdis d'y aller. Et tu disais, vouloir retourner sous l'eau prendre des photos de requins ou autres avec ton expérience actuelle. Alors, c'est à quel niveau ? Au niveau photographique ou personnel ? Oui, je pense qu'au niveau personnel, je me suis déjà amélioré aussi. Je pense qu'on s'améliore toute sa vie. Je me suis beaucoup remis en question. Donc, je pense que j'ai envie d'utiliser cette expérience que j'ai maintenant. Ce savoir-faire, le matériel a considérablement aussi évolué. Donc, j'ai repris un projet de photos sous l'eau, par exemple, avec des acteurs, avec des modèles, des danseurs. Déjà, ça m'a fait vachement de bien de reprendre le boîtier et un caisson et de me remettre dans l'eau. J'ai réalisé un court-métrage, on y reviendra peut-être, avec mon ami Rémi Chapeau-Blanc sous l'eau, sur un apniste, avec Sidney Régis. Et j'ai pris énormément de plaisir à le faire et à cadrer et à réaliser ce court-métrage. Donc, oui, j'ai envie d'y retourner et j'ai envie d'avoir plus de temps pour aller voir mon rêve qui sont les baleines. Je n'ai jamais vu de requin-baleines non plus, par exemple. C'est un rêve et le grand requin blanc, pardon, vous voyez, le bégaiement t'entend, il est beau à Paris. Mais bon, la première fois que j'entends, ça va, c'est vrai. Et du coup, il est toujours là, mais en fait, j'arrive à le contrôler. Et le grand requin blanc, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir aussi que j'ai jamais vu. Donc, pareil, encore une fois, qui est très difficile à voir en vrai puisque je ne veux pas du tout le voir d'une manière où la patte avant, je veux aller à sa rencontre. Donc, il faut des fois, faire un jour. Ok, génial. Ça va le faire. J'ai l'impression que tu arrives en général quand tu as quelque chose en tête, je crois. Général. Et ouais, donc après, tu arrives à Paris en 2009 avec le projet d'être acteur. Je ne dis pas de bêtises. Oui. À quel moment tu t'es dit, j'ai envie de changer ça, j'avais compris parce que tu commençais physiquement peut-être ça commence à être un peu dur, mais à quel moment tu te dis je veux être acteur sans... et tu n'avais pas fait d'école là-dessus, encore une fois, autodidacte, et quel est le déclic qui dit ouais, tiens, je veux être acteur ? En fait, j'ai voulu être acteur dès que j'étais jeune, en fait. Je n'en ai jamais parlé parce que je n'étais pas dans un milieu où on avait cette sensibilité-là, mais dès que j'ai vu Le Grand Bleu, j'ai eu envie d'être acteur. C'est assez étrange, mais j'ai vu ce film et ce film-là m'a donné envie d'être acteur. Ok. Mais je n'étais pas du tout dans un milieu social où c'était quelque chose d'ouvert, où on pouvait en parler assez facilement. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse ma vie. C'est pour ça que je suis allé dans la simplicité, entre guillemets, de ce que je savais faire le mieux et de ce qui m'attirait le plus, c'est-à-dire l'eau, de faire mes études là-dedans et de commencer à travailler comme ça, d'être autonome. Et je me suis dit, un jour, j'y reviendrai. Et cette envie, elle est arrivée vraiment au moment de ma vie où, comme je te l'ai dit, tu vois, au bout de dix ans, j'avais envie d'autre chose. Et je me suis dit, mais c'est peut-être ce moment-là qu'il faut que j'utilise pour faire ce métier-là. Alors, tout le monde me disait, oui, mais tu as quand même trente-deux ans, tu es vieux, c'est compliqué de faire ce métier-là à cet âge-là, tu ne connais personne. Mais je me suis dit, il faut que j'y aille maintenant. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller ? Vraiment, ouais, le fait d'être seul, célibataire, de me dire, voilà, je n'ai pas d'enfant, j'ai de l'argent de côté, c'est le moment, en fait. C'est-à-dire que, voilà, avant, je n'aurais pas pu le faire avant. J'ai été en couple pendant six ans, j'avais des responsabilités, voilà, j'avais tout pour être heureux, voilà, une maison, un super métier, j'avais tous mes amis en Martinique, en plus, donc, voilà, quand on vit dix ans dans un endroit, on crée beaucoup d'amitié, quoi, et tous mes amis sont encore là-bas. Donc, voilà, de me dire, voilà, je le tente, même si j'ai tout le monde à dos, même ma famille, ça a été super dur. Mes parents, quand je leur ai dit ça, ils ne m'ont pas trop suivi, ils m'ont dit, mais t'es complètement, qu'est-ce qui ne va pas, quoi ? Mais cette envie, elle était plus forte que moi, donc je me suis dit, ce n'est pas grave si les gens ne me suivent pas. J'avais cette force de caractère que j'ai eu jeune, je pense, le fait de, quand j'étais jeune, voilà, j'étais skater, à l'époque skater, il y a plus de 20 ans, ce n'était pas du tout un truc super cool comme maintenant. J'ai skater, je portais déjà des casquettes, même si je n'étais pas du tout un rebelle en plus, j'étais quelqu'un de très gentil, je n'étais pas méchant, mais même si j'étais bagarreur au collège parce que je me faisais emmerder, il n'y avait rien en moi qui était, je n'étais pas un punk, mais j'ai eu cette force de caractère parce que je pense que ce qui a fait que j'avais des difficultés de langage jeune, j'ai souvent été rejeté, ça m'a permis de me développer tout seul et de ne pas compter sur les autres. Donc, d'où cette capacité à être seul très facilement, par exemple. Et donc, moi, ça a été une force pour moi d'avoir vécu ce que j'ai vécu plus jeune. Franchement, je ne buvais pas, je ne fumais pas, par exemple, c'est toujours le cas maintenant. Et quand on est jeune, on ne boit pas et on ne fume pas, mais même déjà maintenant, mon camp maintenant, on me dit « Ah, tu ne sais pas t'amuser, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. » Alors qu'il suffit de voir quand je vais au karaoké, au café chaud, Angoulême, que je sais parfaitement m'amuser sans aucun souci. On pourra le voir pendant le festival du film d'Angoulême encore cette année, je pense. Donc non, ça a toujours été une force. Je pense que ça m'a fait une force, ça, en fait. Oui, je n'étais pas comme tout le monde et je me suis toujours dit que j'avais cette force de caractère de dire « Mais pourquoi je vais fumer, en fait ? J'ai essayé et je n'aime pas. Pourquoi je vais boire ? J'ai essayé. » En plus, ce n'est même pas philosophiquement parlant, c'est « J'essaye, je n'aime pas. » En général, quand on fume en général, on se force pour, au bout d'un moment, apprécier et aimer ça. Et donc voilà, cette force de caractère, c'est elle qui m'a, je pense, aidé à me dire « Ok, j'ai 32 ans, ok, il n'y a personne qui est avec moi pour faire ça, mais ce n'est pas grave, j'y vais. » Et puis, je me suis toujours dit « Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je n'aurais essayé, je n'aurais pas de regrets, en fait. » Et je suis encore jeune, si j'essaye que ça ne marche pas, je ferai autre chose. J'avais déjà fait prof de surf, prof de plongée, réceptionniste, jardinier. Je me dis « Je ne suis plus un métier encore à essayer, pourquoi pas ? » Quand j'étais jeune, j'avais fait « Vendangeur », j'avais fait « Les saisons ». Donc voilà, je pense que ça fait partie de nos générations où on n'a pas peur de faire plusieurs métiers. Il y a des gens qui sont très carriéristes, mais il y en a plein qui n'ont pas peur de faire plein de métiers. Et donc, je n'ai pas eu peur. Ok, génial. Et comment ça se passe alors ton arrivée à Paris et ton premier casting aussi ? Il y a une histoire de ses rôles. Oui, alors mon arrivée à Paris a été hyper dure, j'avoue. Parce que je suis arrivé en plein mois de novembre, il faisait déjà froid. J'ai trouvé les gens... Le changement était radical. J'ai trouvé les gens... C'était difficile, quoi. J'ai eu des gens très gentils, mais j'ai eu des gens aussi d'une froideur. Je me disais « Ouh là là, c'était le début de l'hiver. » En fait, on sentait qu'on rentrait dans l'hiver et que ce n'était pas funky. Tout le monde entrait en hibernation. Mais j'ai eu des gens super. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas les iPhones avec la petite boule bleue pour vous dire comment vous repérez. C'était encore une époque où on avait des plans. Ça existe encore, mais à l'époque, on avait beaucoup ça. Donc moi, je n'avais jamais été à Paris de ma vie. C'est la première fois que j'arrivais à Paris. Donc j'étais avec mon plan et le nombre de fois que j'ai demandé mon chemin à des gens, les gens très souvent me disaient me renseigner, m'aider, parce que j'étais un peu un boulet, je ne me mettais pas du bon côté du métro, un truc tout bête, quoi. Mais bon, quand on n'a jamais pris le métro, ça peut paraître... Moi, ça me paraît évident maintenant, mais à l'époque, j'étais complètement perdu. Donc voilà, ça se passe d'une manière violente, mais j'avais tellement cette motivation, je pense que de suite, j'ai trouvé ce cours d'acteur, le laboratoire de l'acteur. Et donc, j'ai fait un an de cours d'acteur dans ce labo et ça s'est plutôt bien passé. De suite, j'ai rencontré des gens qui étaient animés par la même passion que moi, en fait. Donc c'est tout bête, mais je me suis senti un peu mieux. Je me suis dit, OK, ils sont pareils que moi, ils sont dans la même galère que moi à vouloir être acteur, c'est un métier super dur, il n'y a pas de place. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à être bien. Et puis, j'étais grâce à mon pote Yann Chaya, j'étais dans un super appartement à Paris. Franchement, ça m'a énormément aidé, quoi. Donc, j'ai fait des rencontres tout de suite. J'ai trouvé que c'était, pour moi, enfin, petit provincial qui ait vécu dans un petit village de pêcheurs, forcément, je découvrais un truc qui était dingue pour moi, quoi. Ayant voyagé, mais que dans des endroits un peu comme là où je vivais, dans des îles, dans des endroits perdus pour aller rechercher un spot de plongée ou de surf, forcément, j'étais hyper heureux et ébahis, quoi. C'est clair. OK. Et alors, ton premier casting ? Et donc, mon premier casting, alors, ça ne se passe pas super bien. Donc, je fais mon école d'acteurs pendant un an. J'ai la chance d'être repéré, d'être dans une super promo, en plus. J'étais avec Doré Atelier, j'étais avec Karim Leclou, des super acteurs qu'on voit maintenant à l'écran. Et donc, dans cette promotion-là, je me fais repérer par Dominique Basnéard. Moi, à l'époque, je ne sais pas qui c'est. Donc, je fais un premier rendez-vous avec lui, il me dit qu'il va m'aider, je reviens chez moi et mon pote, donc Yann Chayag, je lui dis, écoute, il y a un mec, il a l'air quand même, il dit qu'il va m'aider, mais bon, j'étais un peu méfiant, je lui dis, bon, est-ce que tu le connais ? Il s'appelle Dominique Basnéard, il me dit qu'il peut me faire passer un casting, il me dit, mais t'es complètement oublié, quoi. Mais vas-y, fonce, le mec, il est super, c'est un dénicheur de talent, c'est un super agent, vas-y, quoi. Donc, j'y vais, je vais à ce casting, en fait, et ce casting, donc, j'y vais pour une lecture, et ce qu'il faut comprendre quand vous êtes acteur et que vous venez à un casting, il y a plusieurs étapes. Et la première étape, souvent, c'est, vous avez lu le scénario, là, c'est un rôle un peu important, vous ne connaissez pas tout le scénario encore par cœur, mais au moins, vous l'avez lu, vous pouvez parler de votre personnage, de savoir comment vous allez l'interpréter, vous avez déjà des pistes, moi, j'avais vachement travaillé sur ce personnage-là, et quand vous regardez le texte, vous mettez un peu le nez dedans, vous ne connaissez pas encore toutes les séquences par cœur. Donc, je viens pour cette lecture, la directrice de casting me fait venir pour ça, j'y vais, elle m'emmène à une séquence directe, donc, elle est à telle séquence, j'y vais, et je mets un peu le nez dans le scénario, logique. Sachant que quand j'étais arrivé, elle ne m'avait pas dit bonjour, elle ne m'avait même pas dit de s'asseoir, j'avais compris qu'il fallait que je m'assoie là, en face d'une caméra, elle ne m'avait même pas demandé comment je m'appelais, enfin bref, j'avais trouvé déjà ça chelou, mais on m'avait dit, les castings, c'est le moment où on teste les acteurs, je dis, c'est une manière comme une autre, mais bon, la politesse, c'est quand même intéressant, même si on teste les gens, au moins de dire bonjour, quand même, mais bon, bref. Et, j'y vais, elle commence à me dire, vous ne connaissez pas le scénario ? Je dis, vous m'avez dit de venir pour une lecture, oui, mais vous auriez pu apprendre, je dis, mais non, vous, vous auriez pu me dire de travailler telle séquence, parce que c'est comme ça en plus qu'on m'a appris à mon école, c'est-à-dire que quand on vient pour une séquence, où il faut effectivement l'apprendre, on l'apprend et on la prépare, là je viens pour une lecture, donc on va remettre les choses dans son contexte, ce n'est pas moi qui n'ai pas bien fait pour mon travail, mais c'est vous, je pense qu'il n'avait pas très bien fait. Elle a bien évidemment pas aimé, ça ne s'est pas très bien passé, et là, elle me lâche, de toute façon, vous ne correspondez pas au rôle, je ne sais pas pourquoi Dominique vous a envoyé, vous êtes trop beau gosse pour le rôle. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper injuste, je me suis dit, c'est de la discrimination, c'est comme si j'étais trop grand, trop gros, trop noir, trop arabe, bref, je me suis dit, c'est une discrimination ce que vous êtes en train de dire, pourquoi vous ne faites pas confiance d'abord à l'acteur qui est en face, vous le laissez jouer, et puis vous verrez après, en fait, mais moi, ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, après le grand bleu, c'est un film qui s'appelle Gilbert Grape, c'est un film avec DiCaprio et Johnny Depp, c'est le premier rôle au cinéma de Brad Pitt, il a 19 ans à l'époque, c'est le mec, je pense, le plus beau de la Terre, et je ne pense pas que la directrice de casting l'a pris en se disant ça, parce qu'il joue le rôle, il faut vraiment voir ce film, c'est un film incroyable, il joue le rôle d'un handicapé mental. Ok, merci. Et je ne pense pas que la casting s'est dit, pour jouer le rôle d'un handicapé mental, je vais prendre un super beau gosse. Non, elle a fait confiance à un acteur, et d'ailleurs, il a eu des problèmes après à Hollywood, pour trouver des rôles, parce que les gens pensaient que c'était vraiment un vrai retardé mental. Ok, tellement c'était bien joué. Mais voyez ce film, ce film, c'est un film qui est magnifique pour moi, ça raconte plein de choses. Donc, je lui ai dit, c'est ce film-là qui m'a donné envie de faire ce film, donc je pense que vous vous trompez, et je vais m'en aller. Et puis voilà, donc, je suis parti du casting, j'ai tout de suite appelé Dominique, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, j'ai foiré la chance que tu m'as donné sur ce casting, mais je pense que j'ai mes raisons, il m'a soutenu, il m'a dit, effectivement, elle n'a pas très bien traité, elle n'a pas non plus très bien traité une autre actrice que j'avais envoyée de ma part. Donc, il m'a dit, ok, et je lui ai dit, écoute, est-ce que je pourrais faire les photos sur ce film-là ? Voilà, je n'ai pas été pris en temps d'acteur, mais j'aime faire de la photo, ça ne faisait plus d'un an que j'étais à Paris, où j'avais beaucoup fait de photos, pendant cette année où j'étais acteur, je voulais faire des photos de jazzman, je voulais faire des photos dans la rue, de scène de vie, donc je me sentais de plus en plus à l'aise, et il m'a dit, écoute, ok, je te mets en second photographe, il y aura un photographe pro dans ce métier, mais je veux bien que tu essayes. Donc, j'ai essayé, et mes photos ont vachement plu, et j'ai eu la chance incroyable que les acteurs parlent de moi à d'autres acteurs, et ainsi de suite, ça avait fait boule de nageant que j'ai fait. J'ai fait mon premier film, c'était un long métrage déjà, c'est un film qui s'appelle Avant l'aube, Avant l'aube de Jean-Pierre. Avec Jean-Pierre Bacry, Vincent Rottier, un super film qui a eu un petit succès, et j'ai oublié le nom du réalisateur. Du coup, je ne l'ai pas noté, je l'ai vu aussi, mais je ne l'ai pas noté. Ça va me revenir. Ça va me revenir. En tout cas, c'est un super long métrage, et grâce à ce long métrage, je commence déjà sur un long métrage, c'est quand même chose d'incroyable, et j'ai eu la chance d'enchaîner après derrière sur d'autres films. Donc, à la fois, j'ai eu une bonne étoile, et à la fois, je pense que j'ai transformé cet essai de deux suites, parce que de suite, j'ai eu une façon de travailler très différente de l'autre photographe qui était là. Sachant que j'ai personne qui m'a formé, j'ai personne qui m'a dit comment faire, j'ai vraiment fait tout de suite à ma manière. Donc ça, je pense que c'est une des choses la plus importante. Oui, c'est Raphaël Jacoulot, ça me revient. C'est Raphaël Jacoulot. Parfait. Qui a réalisé d'autres films après derrière, Raphaël, et qui est un super réalisateur. Et même les acteurs avec qui j'ai travaillé, Jean-Pierre Bacry, au début, je t'ai assez impressionné, Vincent Rottier, j'étais impressionné par cet acteur. C'est un très, très grand acteur. J'ai fait des photos de lui magnifiques, je trouvais qu'il avait un espèce de regard, comment il interprétait son personnage. Et je pense que j'ai pris conscience, en même temps que je faisais ce film en tant que photographe, que j'allais aimer ce métier de photographe de plateau. Et j'ai pris tout de suite aussi conscience que je n'étais pas à la hauteur en tant qu'acteur. C'est une lucidité comme la lucidité que j'ai eue en me disant je ne vais pas passer le concours pour être prof de PS parce que je ne l'aurai jamais. Et je me suis dit je ne suis pas prêt en tout cas à être acteur. Je ne me suis pas dit à ce moment-là encore j'arrête, mais je me suis dit aïe aïe aïe. Ok, d'accord. Même si on m'avait dit que je n'étais pas mauvais puisque j'avais passé ces auditions de fin d'année, que j'avais été repéré par quelques personnes. Mais je pense que j'ai pris conscience avec ces deux monstres pour moi du cinéma que sont Vincent Rottier et Jean-Pierre Bacry que j'avais encore beaucoup de travail. Donc voilà. Mais j'ai quand même continué encore un peu à jouer. J'ai fait des petits trucs mais ça s'est étouffé petit à petit finalement parce que le métier de photographe de plateau a pris le dessus très rapidement et qu'on m'a dessus t'appelé sur plein de projets. Et ça a été super vite. Ça s'est enchaîné après direct. Et d'une manière incroyable à chaque fois même j'étais moi-même surpris. C'est-à-dire que je me disais ok, ils me font confiance. A chaque fois je disais bon, je n'ai pas quand même trop d'expérience. Et je faisais souvent la même blague que je faisais à Dominique à l'époque où je lui ai dit que je voulais faire la photo et je lui ai dit j'étais capable de photographier des requins je pense que je devrais être capable de photographier des acteurs sur un plateau de cinéma. Donc il a bien pris la blague et c'est un truc que je ressors souvent. Tu crois que je ne suis pas capable de photographier un acteur sur un plateau vu ce que j'ai fait avant ? Je pense que oui. Et puis juste fais-moi confiance en fait. Donc ça fait partie de ces métiers-là comme plein d'autres métiers où on peut être en plus autodidacte. Il faut juste avoir des gens en face de soi qui soient assez ouverts et qui vous laissent votre chance parce que moi j'avais un book entre guillemets de photographe quand on le regardait il y avait beaucoup d'animaux du voyage des jazzmans des scènes de vie dans Paris mais il n'y avait rien de cinéma. J'avais un peu photographié les acteurs dans mon école d'acteurs donc j'avais quelques photos quand même d'acteurs au travail mais sur un plateau de théâtre donc sur une scène de théâtre ça n'a rien à voir avec un plateau de cinéma où vous devez gérer les 40 personnes autour de vous qui sont en train de travailler et de ne pas les déranger. C'est pas pareil. Ça, la discrétion on y reviendra aussi parce que c'est un peu important dans ton métier je crois. Exactement. Un petit peu. Et tu commences déjà à photographier en noir et blanc ? Oui. Ça c'est quelque chose et est-ce que rapidement tu l'imposes entre guillemets mais c'est ta patte quoi ? C'est ma patte j'ai du mal à l'imposer beaucoup de gens me disent tu te trompes en photographie en noir et blanc parce que tu n'arriveras pas à vendre tes photos parce que maintenant tous les gens qui achètent des photos ils veulent de la couleur et j'ai continué ça doit être mon caractère je pense mais j'ai continué quand même à le faire en fait et à tel point que quand très rapidement donc Dominique Bessner me demande de faire les photos du festival du film d'Angoulême donc la troisième édition du festival du film il y avait eu deux autres photographes avant en plus des grands photographes mais qui ne pouvaient pas revenir et quand il me demande je lui dis direct j'ai envie de faire que du noir et blanc sur le festival du film d'Angoulême et là il me dit oh là là non on va rater plein de trucs avec la presse et tout je dis non non il faut qu'on fasse du noir et blanc fais-moi confiance et j'avais mes raisons mais parce que j'aimais le noir et blanc et en faisant d'ailleurs les photos à Angoulême j'ai compris aussi qu'il y avait d'autres raisons qui étaient encore plus importantes les autres raisons que j'ai compris très vite c'est un festival qui a lieu fin août il fait chaud les acteurs ont chaud ils sont rouges en faisant du noir et blanc on enlève toutes ces contraintes là et on crée surtout ce que j'aime avec le noir et blanc c'est qu'on crée une espèce d'unité donc on traite un peu tout le monde pareil et on va vraiment pouvoir s'attacher à quelque chose qui soit très uniforme et du coup on s'intéresse beaucoup plus grâce à cette uniformité aux regards aux expressions l'image ne va pas être polluée par la couleur entre guillemets donc on va s'intéresser vraiment à des choses essentielles qui sont moi ce que j'aime dans la photographie faire passer une émotion et j'ai réussi à le convaincre ça a été difficile les premières années je faisais quelques photos couleurs pour le rassurer un peu mais en plus je disais il y a d'autres photographes qui sont là qui font de la couleur tous les photographes de presse sont là ne faisons pas la même chose en fait ça ne sert à rien eux ils font la même chose parce qu'ils sont obligés parce que pour la presse ils sont obligés d'avoir de la couleur nous visons autre chose visons un bouquin je savais pas qu'on allait faire un bouquin dix ans après mais en tout cas voilà j'avais déjà cette idée là faisons des expositions faisons tout ça mais gardons ce glamour que j'aime du noir et blanc et surtout gardons aussi une façon de travailler parce que moi de suite j'étais hyper impressionné à ce festival parce qu'il y avait beaucoup de photographes je me sentais pas encore légitime du tout dans le métier et du coup j'ai toujours travaillé avec cette façon d'être toujours en retrait et j'ai travaillé sur ce festival de la même façon que sur un plateau de cinéma en étant très discret en me faisant oublier et dès la première année où je le fais en 2010 Jean du Jardin vient et j'arrive à sortir des photos d'une super photo de lui dans les jardins avec une cigarette par exemple donc il y a eu plusieurs photos comme ça qui sont sorties parce que j'ai réussi à me faire oublier en fait comme sur un plateau donc j'ai saisi des moments une photo que j'ai faite de lui avec Blier pareil c'est un moment de tendresse qui est entre les deux parce que je pense que j'ai su me faire oublier à l'instar d'un photocole où les photograpnes vont hurler pour dire accrocher le regard de l'acteur c'est quelque chose que je ne sais pas faire donc moi j'ai toujours même voulu utiliser tous ces photographes dans l'amorce de l'image parce que je trouve ça très beau toute cette gestuelle la façon de travailler qu'ils ont tout ce qu'on crée autour d'un acteur je trouve ça intéressant donc comme sur un plateau de cinéma je me suis dit je vais créer des ambiances et j'ai dit à Dominique faisons de ces photos un endroit où quand les gens les regardent ils doivent s'immerger dans le festival donc je mélange de temps en temps des portraits un peu posés mais je voulais vraiment mettre l'accent sur comment le festival se déroule comment est-ce que les acteurs ont un rapport aux gens aussi comment est-ce qu'ils vont présenter leurs films dans les salles les autographes tous ces trucs-là ça m'intéressait énormément et c'est le côté le feeling aussi c'est essentiel parce que savoir être au bon endroit au bon moment c'est exactement ça oui je pense qu'il y a beaucoup de feeling et ça c'est une certitude mais comme quand on est sous l'eau en fait il faut ressentir les choses donc je suis toujours sur ça c'est pour ça qu'une journée de travail est assez fatigante donc je suis toujours sur le pot à me poser des questions à savoir où est-ce que je pourrais aller, à sentir en fait je suis un grand observateur alors à la fois c'est bien mais à la fois des fois c'est un peu fatigant parce que je vois le moindre détail dès que je vois un truc qui ne va pas je le vois tout de suite donc ça peut être fatigant à la longue mais en tout cas effectivement c'est parce que j'ai ce regard-là mais ça ça me vient dès quand j'étais tout petit j'ai un souvenir avec mon super pote Julien Pamard on passait toutes nos vacances mes parents nous emmenaient un mois pour changer du sud-ouest à Cannes donc on allait sur les plages populaires de Cannes à la cabane 18 je me rappelle il y avait un banc à cette cabane 18 et on adorait surtout moi passer du temps sur ce banc avec Julien et regarder les gens moi j'ai toujours adoré je suis une vraie mackerel regarder les gens les observer et même encore adulte je l'ai encore énormément alors des fois il y a certains jours attends tu regardes un peu trop on peut croire que d'ailleurs c'est un regard mais c'est juste un regard oui je suis toujours émerveillé par les gens par tout le monde en fait que ce soit un homme une femme n'importe qui en fait j'aime regarder et ça ça me vient depuis que je suis jeune donc effectivement j'ai mon regard je pense qu'il s'est aiguisé et après c'est l'envie de photographier cette scène qui va forcément prendre le dessus et qui du coup construit ce type de photographie là en tout cas carrément comment se passe alors tes premières années sur les plateaux est-ce que je crois que ça va très vite parce que déjà même si en 2011 tu deviens ambassadeur image de Sony Europe deux ans après avoir commencé c'est que tu fais du bon boulot comment ça se passe au début et comment toi tu vis ce côté introduction dans le milieu du cinéma on va dire parce que j'imagine effectivement on imagine ça comme un milieu un peu fermé tu vas me dire si c'est vraiment le cas ou pas mais comment tu le vis oui c'est sûr que c'est un milieu fermé mais comme beaucoup de milieux peuvent l'être moi je le vis c'est vrai que j'ai un peu poussé les portes aussi au début c'est à dire que ce côté ambassadeur Sony est venu très vite dans ma photographie mais il faut aussi remettre les choses dans le contexte c'est à dire qu'il y a 10 ans il y a 9 ans Sony n'était pas ce qu'ils sont maintenant et c'était un pari aussi d'aller vers chez Sony et ce qui m'a plu chez Sony c'est qu'ils avaient aussi un discours de dire voilà on cherche des ambassadeurs on a du mal à trouver parce que tous les photographes étaient chez Canon et Nikon j'ai eu des boîtiers Canon et Nikon et c'est vrai qu'ils étaient super et ils avaient un truc de dire voilà on va évoluer on veut transformer le marché on a des super projets on travaille sur des nouveautés qui vont révolutionner un peu la photographie ce discours m'a plu et surtout ils ont été vachement à l'écoute c'est à dire qu'à cette époque là les photographes regardaient Sony de manière un peu haute un peu dédaigneuse non c'est de la merde alors que moi je me suis toujours dit en plus le matériel n'est qu'un moyen pour arriver à ce que je veux finalement parce que moi ce que je dis souvent aux gens oui on peut avoir un super matos mais c'est pas pour ça qu'on est un super photographe je prends très facilement l'exemple du cinéma la plupart des films que j'ai fait on avait des super caméras c'est pas pour ça qu'on a fait un grand film donc ça reste encore quand même la personne qui fait le film la personne qui fait la photo qui reste le maître et je me suis toujours dit alors matos c'est bien il est pas parfait c'est clair il y a des choses à améliorer mais ils vont les améliorer et surtout c'est des gens qui m'ont aidé quoi c'est à dire que je les remercierai jamais assez quoi Sony m'a vraiment épaulé au début de ma carrière parce que j'avais pas beaucoup de moyens donc j'avais cette chance qu'ils me donnent des boîtiers c'est quand même un sacré budget et qu'ils aient aimé tout de suite mes photos ma façon de voir les choses ils ont aimé un peu le projet que j'avais de faire du cinéma ces choses là ils se sont dit ok on y va et donc ils m'ont énormément aidé ils m'ont beaucoup apporté et la chance que j'ai eu en plus c'est que c'est une marque qui maintenant devient une des meilleures marques de photos au monde avec des innovations technologiques énormes dans lesquelles j'ai cru tout de suite et dans lesquelles d'ailleurs j'avais un discours d'entrée de jeu qui choquait vachement les gens qui choque beaucoup moins maintenant moi je sais qu'à l'époque où les hybrides sont arrivés j'ai tout de suite dit c'est génial ça va changer notre façon de voir le monde et de photographier et la plupart des gens me disaient qu'un réflexe parce qu'il doit voir dans un viseur qui est un viseur optique parce qu'il doit voir la réalité et moi j'ai tout de suite dit mais je m'en moque de la réalité moi je veux voir la réalité que je suis en train de fabriquer et le viseur électronique avec les hybrides me donne la réalité de l'image que je suis en train de composer et donc je me suis dit c'est génial ça va révolutionner ma façon de faire et en plus je gagne le silence chose que j'ai toujours rêvé d'avoir en photo pour être encore plus discret parce qu'au début de ma carrière je travaillais avec un boîtier réflexe que je devais insonoriser avec ce qu'on appelle un blimp pour insonoriser le boîtier réflexe donc je me suis enlevé tout ça j'avais déjà des petits problèmes de doigts à l'époque donc ça m'arrangeait bien parce que c'était très lourd pour avoir un matériel beaucoup plus compact beaucoup plus léger qui en plus allait dans le sens de ce que je voulais c'est-à-dire être encore plus discret donc je pouvais me faufiler partout être un vrai chat sur un plateau de cinéma donc j'ai eu la chance que Sony m'aide et que leur matériel évolue d'une vitesse folle et dans le sens de mon métier et en plus allant dans le sens de plein de choses dans la photographie moi souvent je dis à plein de photographes testez le silence en photo vous allez voir c'est remarquable je prends un exemple un photographe de mariage moi il n'y a rien de plus énervant dans un mariage d'entendre le clic de l'appareil photo pendant que le curé il parle ou à la mairie ou je ne sais quoi donc je me suis dit ça peut révolutionner plein de trucs dans les discours politiques on entend des fois plus les clics que les politiques qui sont en train de parler bon des fois ça peut être plus intéressant mais bref pour plein de métiers pour plein de métiers ça peut être vachement bien donc je me suis dit c'est génial et surtout ça m'a aidé à moi en tant que photographe de cinéma évoluer aussi d'une manière beaucoup plus facile je pense que ça m'a aidé dans mon métier à être plus performant parce que parce que les boîtiers me permettaient ça donc cette évolution technologique elle m'a permis de grandir aussi plus facilement je pense dans le cinéma et là où j'ai été un des premiers dans mon métier en France à utiliser un hybride ce qui est assez marrant c'est que maintenant quasiment tout le monde passe à l'hybride donc pour toutes les raisons que je viens d'évoquer c'est vrai que les hybrides maintenant aujourd'hui d'ailleurs où on fait cette interview Canon doit faire une annonce apparemment qui est hallucinante à 14h donc je ne sais même pas je le verrai après oh là là désolé je te... non non j'aime bien voir les trucs après donc non mais pour dire Canon a carrément annoncé en disant c'est un événement qui va révolutionner le milieu de la photographie donc on en est là donc c'est pour ça que l'hybride si on se remet 7 ans en arrière quand moi j'étais un des premiers à les défendre ou à l'époque d'ailleurs au salon de la photo au stand Sony qui à l'époque était beaucoup plus petit que ce qu'il est maintenant en face de ces gros géants et quand je disais ça entendre les gens en face qui rigolaient ça me fait moi maintenant rigoler de voir que la plus grosse annonce de la photographie est faite aujourd'hui par un des plus grands constructeurs et c'est sur de l'hybride donc je suis super heureux que Sony ait été les premiers à croire en ça parce que c'était pas un pari gagné je peux vous dire qu'on a essuyé les plâtres à l'époque chez Sony je me rappelle très bien avec Edouard de chez Sony Schmitt qui a cru aussi au projet qui m'a vachement aidé avec plein d'autres donc oui ça m'a beaucoup aidé et je les remercierai jamais assez et on était en plus que deux il y avait moi et Rémi Chapeau-Blanc avec qui j'ai co-réalisé le film et on était vraiment lui et moi les deux seuls à croire à ce projet là donc ça a été super parce que tous les deux on a évolué dans notre photographie grâce à cette marque là ok canon parce que t'en parlais du côté discrétien encore une fois mais l'évolution du matériel parce que même l'évolution toi sur 10 ans des plateaux de tournage est juste énorme parce que j'avais lu en préparant l'interview qu'avant on pouvait refaire des scènes juste pour le photographe si je n'ai pas de bêtise ce qui est juste quand même énorme de demander bon on la refait juste pour prendre des photos ça paraît fou ça c'est aussi génial l'évolution alors il y a plein de choses qui rentrent en compte parce qu'il y a des questions de budget il faut aller plus vite est-ce que ça aussi tu peux un peu nous en parler ? oui effectivement le cinéma a énormément évolué ces dernières années et effectivement les anciens photographes ont connu une ère où ils avaient du temps pour travailler sauf que maintenant ce temps-là on l'a plus puisque les budgets ne sont plus les mêmes qu'avant les budgets se sont réduits je pense que même si les budgets se sont réduits il y a aussi une volonté de moins prendre en considération la photo je le défends bon des fois je peux être un peu virulent mais parce que j'ai beaucoup de convictions et que je crois en mon métier mais en tout cas les choses ont changé des fois pas dans le bon sens du terme je pense qu'on est en plus dans une époque avec ce qui s'est passé avec le Covid on se remet beaucoup en question donc c'est génial de pouvoir en parler d'une manière très ouverte sans préjugés ou quoi que ce soit mais en tout cas cette époque-là est révolue on a encore le temps de le faire de temps en temps mais il faut savoir le demander au bon moment pour ne pas enfreindre le rythme du film qui déjà dans une journée de travail il y a beaucoup beaucoup de choses à faire étant donné que les budgets ont été un peu réduits on est obligé de mettre plus de choses à faire dans une journée donc forcément ce temps qu'on avait avant en photographie il est parti donc la révolution technologique elle a été aussi là-dedans le fait d'avoir du silence qu'on pouvait avoir aussi avec un réflexe avec un blimp et encore plus avec les hybrides nous a permis de faire plein de photos pendant que ça tournait et aussi avoir des photos un peu plus vraies parce que des fois quand on demande à un acteur de refaire une scène il faut aussi comprendre que sa journée est compliquée donc il peut s'économiser et des fois on a des choses je trouve plus fortes quand ça tourne vraiment que la caméra tourne vraiment que quand on refait une scène où là il peut y avoir le fait que la journée est longue donc on ne va pas la refaire on va être peut-être un peu plus posé on va moins être dans l'émotion moins d'intensité moins d'intensité forcément donc ça joue pour nous le fait de vraiment shooter pendant les prises donc c'est vrai que notre métier c'est quelque chose qui est indissociable de notre métier c'est le silence total et arriver à bien se placer sur le plateau pour pouvoir faire les meilleures photos pendant les prises de vue ça c'est quelque chose de très important mais oui notre métier a évolué à l'époque il n'y avait pas de photogramme comme on a maintenant donc un photogramme c'est une copie-écran de la caméra avec la caméra numérique donc on peut sortir n'importe qui d'ailleurs quand on filme avec son iPhone on peut sortir une copie-écran de ce qu'on a filmé donc notre métier en gros à un moment donné on peut dire il envoie disparition on peut dire et des producteurs le disent voilà pourquoi je prendrais un photographe plateau puisque j'ai une copie-écran j'ai une photo de qualité qui n'est pas de mauvaise qualité c'est clair et pourquoi je prendrais un photographe sauf que ce qu'il faut arriver à comprendre c'est qu'une copie-écran résulte d'un film qui est pensé par un metteur en scène et un chef opérateur qui tourne en 24 images secondes donc il faut bien comprendre que ce qui marche en 24 images secondes ne marchera pas forcément sur une image arrêtée sachant que l'avantage du photographe c'est que lui il ne réfléchit qu'à une image seconde donc lui il peut penser sa photographie vraiment comme ça et donc prendre des choses qui n'ont des fois rien à voir avec le photogramme donc ça c'est la première chose qu'il faut vraiment arriver à comprendre et que moi j'essaie de faire comprendre à des gens qui des producteurs qui n'ont pas aussi peut-être une culture photographique qui soit importante et c'est aussi en ça que sert un photographe je pense et l'autre chose à laquelle il va servir c'est aussi la mémoire du cinéma c'est-à-dire que toutes ces photos qu'on voit de Delon de Belmondo de plein de grands acteurs de Gabin s'il n'y a plus de photographes dans les backstage notamment on verra plus ces acteurs se préparer se faire maquiller se concentrer parce qu'on n'aura juste que la caméra aura filmé donc on n'aura pas tout ça donc si on veut que nos enfants demain achètent les photos des acteurs de maintenant parce qu'il est idolâtre mais ça veut dire qu'on n'aura plus ça donc nous on a été capables d'acheter des super photos parce qu'on aime ça et on veut défendre cette culture-là donc je pense qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on le défende aussi également maintenant donc un photographe c'est tout ça moi par exemple la caméra le retour de la caméra je ne le regarde quasiment jamais dans la journée alors qu'au début de ma carrière je le regardais vachement pour voir qu'est-ce qu'ils font maintenant avec l'expérience je ne le regarde plus parce que je sais que de toute façon je suis en concurrence je vais faire autre chose je m'en moque je vais faire comme moi j'ai envie parce que je réfléchis avec mon oeil je réfléchis aussi vachement en termes d'une photo pour la promotion et ce qu'il faut aussi savoir c'est que ces photogrammes sont très limités parce qu'ils ne peuvent être capturés que quand il n'y a pas trop de mouvement puisque le shutter de la caméra le rythme à lequel la caméra tourne c'est pour reproduire l'oeil humain c'est pas comme dans Matrix où tout est décomposé là on pourrait faire un photogramme mais là s'il y a du mouvement le mouvement va être flou donc je cite un exemple sur un des derniers films que j'ai travaillé au SS toute la partie qui a été faite au Kenya en Afrique où il y avait des scènes d'action tous les photogrammes que je recevais la plupart des photos ne sont pas exploitables on pourrait les exploiter mais si on a un minimum de culture photo on se dit mais en photo on aurait eu un truc qui est dix fois meilleur que ça donc voilà pourquoi je défends ma crèmerie pour toutes ces raisons-là faites confiance à un photographe vous aurez du matériel photographique pour travailler pour promouvoir votre film maintenant il y a les réseaux sociaux qui pour moi rentrent énormément en ligne de compte vous aurez un matériel qui sera vraiment adéquat et c'est comme les making-of vidéo avant il y en avait sur tous les films parce qu'il y avait des DVD qui se vendaient c'était des bonus maintenant l'argument souvent des producteurs c'est oui les DVD se vendent plus on prend pas de gens pour les making-of bah c'est faux pour moi c'est à dire que oui les DVD se vendent plus sauf qu'il y a les réseaux sociaux maintenant donc on ne peut ne plus faire des making-of d'une demi-heure mais faire des making-of de trois minutes en fait il faut se réinventer c'est ça il faut s'adapter et il faut s'adapter et se réinventer et je pense que notre milieu des fois il y a un peu vieille France j'entends souvent des gens qui ne veulent que cette photo pour communiquer sur leur film parce qu'il faut très peu de matière pour que les gens ils aient tout le temps vu la même photo pour qu'ils aient compris qu'on leur matra que ce soit ce film là avec cette photo là avec cet acteur là je ne crois pas du tout en cette philosophie là je pense que les gens sont beaucoup plus intelligents que ça il faut pas comprendre les gens pour des idiots et je pense que dans une ère où les gens sont bombardés d'images je pense que si on les surprend à chaque nouvelle photo que l'on va sortir et c'est ça qui m'a frustré sur OSS c'est à dire que sur OSS je ne suis venu que 8 jours sur 5 semaines donc pour moi oui ils vont prendre des photogrammes donc ils pourraient s'ils passent du temps à essayer de bien réfléchir à une communication et j'ai peur que bref même si j'y crois mais voilà mais c'est vraiment je pense que c'est des choses qui se pensent énormément moi j'ai fait un projet américain où il y avait un directeur artistique pour les photos donc toutes ces choses là je pense que si on les repense si on y réfléchit énormément on pourra surprendre les gens on pourra avoir des images de qualité et pour revenir sur les images d'action qui pour moi m'ont énormément frustré de ne pas faire sur OSS il suffit juste de prendre le travail de Andrew Cooper qui est un grand photographe de plateau de cinéma qui fait tous les films de Tarantino et Tarantino il fait un tout petit peu d'action dans son cinéma c'est léger et il suffit juste il suffit juste de voir le travail de ce photographe là pour voir l'importance de la photo que l'on va pouvoir tirer dans ces scènes d'action qui sont souvent majestueuses en plus sur les films de Tarantino donc si on remet un peu de culture si on s'intéresse un petit peu à ce qui est fait aussi ailleurs dans les visuels je parle souvent des Peaky Blinders parce que j'ai découvert cette série il n'y a pas longtemps et je trouve que tous les visuels de cette série là sont complètement dingues c'est incroyable et je peux vous dire qu'ils ne marchent pas que sur trois visuels quoi ils postent plein de photos parce que le photographe de plateau il est quasiment là tout le temps sur la série moi sur une série de 65 jours je vais être là 15 jours et je leur dis souvent je leur dis moi je veux bien lutter contre les Peaky Blinders parce que je pense que ce qu'on fait c'est de qualité mais mettez-vous à ma place en fait vous me demandez la même chose qu'un gars qui va être là quasiment tous les jours sur le plateau je ne suis pas Wonder Woman clairement ou Superman donc je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience qu'on n'ait pas peur parce que je comprends un producteur c'est difficile de produire un film ça coûte beaucoup d'argent il faut faire des économies à plein d'endroits je pense que là cette économie-là sur ce poste-là n'est pas une bonne idée ne va pas dans le bon sens et ne va pas dans plein de sens de la culture de la promotion du film de la mémoire du cinéma donc il faut arriver à recomprendre tout ça et aller chercher l'argent moi ce n'est pas mon boulot d'aller chercher l'argent si on a compris tout ça les gens qui sont spécialisés pour aller chercher l'argent et pour convaincre les gens de mettre de l'argent sur un film parce que le scénario est bon ils doivent avoir les mêmes arguments pour aller convaincre ces personnes-là d'aller mettre de l'argent pour prendre un photographe plateau plus que 8 jours sur 5 semaines tout simplement on est bien d'accord et comment tu fais entre les photos que tu vas prendre en backstage des photos de plateau ou de toute façon après tu me diras quand les acteurs sont en plateau en même temps ils ne sont plus trop en backstage mais tu as quand même plusieurs réflexions et aussi comment tu prépares en amont les photos que tu vas faire sur un film en fait est-ce que toi aussi tu lis le scénario pour savoir ce qui va se passer pour après retranscrire au mieux en fait ça c'est quelque chose qui est très important c'est de lire le scénario de regarder le plan de travail donc quand on tourne un film le premier assistant avec toute son équipe va constituer un plan de travail où on va savoir tel jour on tourne telle séquence et dans tel ordre donc de bien regarder tout ça pour identifier les endroits qui vont être les meilleurs pour la photographie sachant que comme je viens de le dire j'ai très peu de jours donc je trouve que je sois hyper vigilant sur ça j'aurai plus de jours je pourrais être un peu plus large mais bon bref donc quand on a peu de jours effectivement il faut être super fort sur ce plan de travail bien travailler et non pas ne travailler qu'en regardant les acteurs parce que malheureusement souvent on me dit vient tel jour parce que tous les acteurs sont là oui mais bon s'ils sont tous les jours là à un dîner où ils vont être autour d'une table photographiquement parlant limite j'ai envie de dire prenez votre photogramme ça sera pas intéressant donc je pense que c'est aussi toutes ces choses là où il faut qu'on se remette en cause donc voilà donc je regarde tout ça je lis le scénario j'identifie les meilleurs jours où je vais venir et sur ces jours là vu que je sais ce qui va se passer parce que j'ai lu le scénario je sais déjà les choses que je vais photographier après j'ai toute la surprise de la mise en scène j'ai toute la surprise de l'acteur bien évidemment les acteurs restent beaucoup sur le plateau il y a beaucoup d'acteurs qui restent sur le plateau tous ne vont pas dans l'horloge se reposer certains oui fumer leur cigare fumer leur cigare ils font bien évidemment des poses mais beaucoup d'acteurs sont sur le plateau pour aussi chercher leur personnage pour prendre possession de l'espace pour répéter énormément Jean, Pierre Ninet sur OSS vous les voyez ils répètent c'est un travail ils sont dans une recherche en fait donc ils ont besoin d'être sur le plateau de rechercher leur personnage d'être là donc j'ai eu une occasion fabuleuse moi pour faire plein de backstage ils sont concentrés cette photo la première photo qu'on a vue de Jean Dujardin sur OSS une photo qui est en noir et blanc donc forcément avec la caméra là Jean il est en train de se concentrer clairement on n'est pas encore en train de tourner il se concentre il rentre dans son personnage il est vraiment dedans et là il est à fond donc voilà et tout ça pour moi c'est hyper important et donc si le photographe n'est pas là on rate tout ça et c'est dommage parce que cette photo là elle est sortie en premier en plus j'étais hyper content parce qu'elle était en noir et blanc merci d'ailleurs aux acteurs de me suivre sur ça parce que je sais que Jean l'a posté en premier et Jean il a des fois vachement défendu un peu ce travail là cette façon de travailler autrement de bousculer les mentalités moi j'ai fait un film qui s'appelle le retour du héros un film de Laurent Tirard un film en costume où normalement on ne communique pas trop sur les films en costume avant pour pas trop en dire Jean il a bousculé un petit peu tout ça beaucoup de gens ont dit ah il va trop loin et tout moi je pense pas honnêtement je trouve que c'est super et même si on fait Star Wars j'en suis sûr qu'on pourrait faire des petits buzz sur des photos parce que encore une fois je l'ai pas dit tout à l'heure mais mon métier ce qu'il faut comprendre c'est qu'il est là pour donner envie aux gens et ça c'est je pense que si on a compris ça on peut comprendre plein de choses derrière donc mon métier c'est susciter l'envie et le désir donc si 10 mois avant un tournage on commence à poster des photos et qu'on commence à faire monter la sauce je pense que les gens auront encore plus envie mais malheureusement c'est pas forcément le cas encore actuellement en France là les Peaky Blinders je sais qu'ils sont en train de tourner ils postent plein de photos en ce moment sur le tournage des photos en plus hyper marrantes ou il maquillage il fait un clin d'œil au photographe mais il peut créer d'ailleurs cette connivence avec le photographe parce que le photographe il est là tout le temps moi vous imaginez c'est un métier où les acteurs ils ont peur de la photo et c'est normal parce que la photo c'est leur image et ils travaillent avec leur image donc il faut que j'arrive à avoir cette connivence avec eux donc il faut me laisser du temps avec eux pour que je puisse bien travailler alors maintenant j'ai la chance de connaître beaucoup d'acteurs donc ils me font confiance mais quand même quand j'ai pas travaillé avec certains acteurs j'aimerais avoir même pour eux cette chance d'être là plus de temps pour qu'on travaille bien ensemble tout simplement donc voilà cette photo je suis très content qu'ils aient choisi celle-ci qu'ils aient encore plus qu'ils aient choisi noir et blanc parce que voilà beaucoup de gens me disent non il faut de la couleur bah non en plus ce que je trouve hyper intéressant dans ce concept là c'est de dire c'est encore très très mystérieux sur la colorimétrie je trouve ça vachement bien le noir et blanc aussi pour ça c'est se dire ok quelle est l'ambiance du film la colorimétrie la couleur des vêtements mais tout ça on va le découvrir le jour J et c'est ça qui est bien ouais carrément c'est un beau teaseur sur ce qu'on va voir le jour J ouais en plus ça va être un super film franchement je peux pas vous en dire plus j'espère parce que parfois quand on en a le 2 et le 3 on sait pas trop ce que c'est c'est ça exactement mais là il y a un réalisateur qui est très talentueux donc vous allez être vraiment surpris par ce film génial parce que t'as donné quelques noms d'acteurs effectivement mais en fait j'ai regardé un peu tous les acteurs que t'avais photographié ça peut pas être tout le cinéma français quoi on peut le dire comme ça on a du Jean Dujardin Mélanie Laurent Jean-Paul Rouve Camille Cotin Catherine Deneuve Guillaume Canet Gérard Depardieu en fait on peut prendre la disque du cinéma français on les a tous il y en a quelques ans j'ai juste photographié sur un shoot Nicolas Duvauchel mais pas sur un tournage c'est un acteur que j'aime énormément par exemple j'aimerais vraiment travailler avec lui il y a des gens que j'ai photographié je sais que Guillaume Canet et Marion Cotillard j'ai jamais travaillé que sur un film j'aimerais vraiment travailler avec eux Guillaume je l'ai photographié mais c'était pour le festival du film d'Angoulême mais pas sur un plateau de cinéma donc il m'en reste quand même encore à faire j'ai encore du challenge ça va alors ça va j'ai eu la chance oui j'ai eu quand même la chance de travailler avec une grande partie du cinéma français des acteurs de grands talents avec des expériences des fois plutôt faciles plutôt plus difficiles mais c'est pas grave en fait même les expériences difficiles j'ai appris beaucoup de choses quand on travaille avec des grandes stars des fois il peut y avoir des choses plus compliquées à mettre en place mais ça m'a aussi moi permis d'apprendre plein de choses et surtout j'ai travaillé avec des gens très exigeants et moi j'aime ça ok et justement est-ce que sur sur chaque personne tu travailles différemment ou à chaque fois tu as le même procédé parce qu'ils vont faire ressortir des émotions qui sont différentes ok ouais c'est un peu différent c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens avec qui je vais avoir beaucoup plus de liberté Isabelle Adjani Mélanie Laurent t'as cité Jean Dujardin et il va y avoir des acteurs où je sais qu'il faut que je me fasse beaucoup plus oublier ok Gérard Depardieu Catherine Deneuve parce qu'ils sont très stressés par l'appareil photo d'accord et qu'en plus la photo pour eux je vais pas dire c'est douloureux c'est pas le bon mot mais bon voilà c'est des gens qui sont des grandes stars je peux comprendre que Catherine Deneuve elle a plus besoin de faire de photos tout le monde la connait elle en a fait dans sa carrière je ne sais combien c'est clair donc c'est pas ce qui la passionne le plus quoi je peux le comprendre en plus donc oui il faut avoir une attitude qui va être différente il faut s'adapter mais c'est ce que j'aime dans mon métier c'est qu'il faut s'adapter et que les choses changent tout le temps donc ça c'est super intéressant mais en tout cas oui on travaille pas avec pareil avec tous les mêmes acteurs ça c'est sûr et est-ce que justement tu les tu disais tu checkais un peu avant avec eux est-ce que justement t'apprends à les connaître et tu fais en sorte qu'ils te connaissent aussi et t'es pas juste le mec qui imprend des photos comme ça enfin c'est vraiment ça tu veux créer une au début de ma carrière j'arrivais pas à le faire parce que j'étais très intimidé et maintenant c'est quelque chose que j'arrivais à mieux faire je pense qu'au début de ma carrière on m'a un peu vu comme un autiste ok parce que déjà je viens pas souvent et quand je viens je suis hyper discret on m'entend pas je suis dans mon coin mais ça me dérange pas mais en tout cas ça c'est quelque chose que j'ai changé dans mon attitude je vais beaucoup plus vers les acteurs j'essaye de beaucoup plus les comprendre j'ai aussi radicalement changé ma façon de travailler et j'essaye d'en parler de plus en plus pour que d'autres photographes le fassent parce que je pense que c'est intéressant c'est que je donne mes photos sur le plateau en direct ok parce que mon boîtier à le wifi j'envoie ma photo sur mon smartphone que j'envoie après à l'acteur ok et ça c'est génial je le teste depuis plusieurs années c'est génial pour plein de raisons première raison ils ont déjà du matériel ça met en fuir les prods mais on s'en fout de toute façon c'est les acteurs qui valident les photos à la fin donc voilà mais il suffit qu'on en parle après tous si on a du bon sens les uns et les autres ça pose pas si problème que ça l'autre chose qui est par contre la plus importante c'est de moi j'étais très frustré au début de ma carrière de faire des photos et d'avoir des validations de photos et de savoir si elles avaient plus que 6 mois après c'est à dire qu'on fait les photos et les acteurs ne les voient que 6 mois après pour les valider je trouve que c'est ça ne va pas dans le bon sens du travail pour moi ce qui est très important c'est qu'un acteur me donne ses retours très rapidement donc c'est pour ça que dans la journée je lui en envoie et que des fois s'il n'aime pas il peut me le dire et ça c'est vachement bien ça c'est du confort et c'est de l'exigence c'est revenir à une exigence que moi je veux apporter sur un plateau de cinéma donc j'ai changé cette façon là qui du coup a changé ma rapport à l'acteur parce que je suis plus en contact avec lui je peux avoir son 06 mais des fois même pas parce que je le fais avec airdrop pour qu'il ait la photo avec la meilleure qualité possible mais en tout cas une chose est sûre ça m'a changé ma relation à l'acteur la façon aussi de faire mon métier alors il faut que les photos soient bonnes à la prise de vue c'est un photographe qui se reste qui dit ah oui mais moi je passe beaucoup de temps à l'éditing parce que des fois il y a des choses qui ne sont pas parfaits à la prise de vue donc oui bien évidemment mais même si ce n'est pas parfait j'en vois et je dis ils ont bien conscience que c'est une photo brute et ça change le rapport à l'acteur ça c'est une certitude et c'est la chose la plus importante quand il y a des acteurs aussi avec qui je n'ai pas travaillé je demande à ce que la prod envoie mon site internet et là je l'ai fait sur la dernière série sur laquelle je travaille pour TF1 avec Olivier Marchal et les acteurs Nadia Fares ne connait pas je ne les avais jamais vus et ils ont envoyé mon site internet et ça m'a permis qu'ils viennent me voir et me dire ah je vais voir ton travail c'est super machin et tout et du coup ça a engagé une conversation donc j'ai évolué et j'ai appris sur le terrain et puis j'ai changé des façons de faire je pense qui sont importantes mais parce qu'il y avait aussi besoin de changer notre métier il a tellement évolué ces dernières années qu'il a fallu aussi qu'on s'adapte qu'on recrée différentes manières de pouvoir travailler je pense et ça ça en fait partie c'est pour ça que j'en parle assez facilement pour donner ce concierge-là aussi à d'autres photographes je pense que c'est intéressant de bosser comme ça et ça va dans le sens de notre métier ok bon c'est canon parce qu'il y a plein de choses qui m'arrivent dans la tête en même temps on va rester sur les plateaux de cinéma tu as aussi fait de très beaux films pour le coup quels sont les meilleurs moments que tu as passés sur un plateau de cinéma il y a la série 10% c'est une série incroyable on a fait 4 saisons c'est une colonie de vacances entre guillemets les acteurs récurrents Greg Montel Stéphie Selma Camille Cotin enfin tous Thibaut bref ils sont tous exceptionnels c'est des acteurs qui sont vraiment à part moi Nicolas Maury par exemple je l'avais connu un petit peu avant parce que j'avais fait des photos au théâtre avec lui mais sinon c'est des acteurs qui sont géniaux l'équipe est hyper soudée on se connait depuis longtemps on fait ça depuis longtemps donc c'est que des très bons souvenirs ok après dans les longs métrages pareil j'ai fait des films Le Retour du Héros c'était une super expérience c'était un film qui était un film compliqué à tourner parce que c'est un film en costume qui se tourne en plus en plein été donc il faut imaginer les acteurs dans des costumes en plein été en plus il était super chaud avec des scènes pas faciles à tourner il y avait pourtant une ambiance de travail qui était super il y en a plein même le film avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve que j'ai fait c'était pas simple aussi on était en été il faisait très chaud Gérard avait souvent très chaud mais de tourner avec eux c'était quand même assez formidable donc j'ai beaucoup de souvenirs et des acteurs avec vraiment Isabella Gianni la première fois que j'ai tourné avec elle j'ai adoré cette femme elle a une culture photographique elle avait des références elle savait exactement ce qu'elle aimait ce qu'elle aimait pas alors que beaucoup de gens m'avaient dit des choses plutôt assez négatives certains m'avaient dit tu vas voir elle est chiante alors là pas du tout je l'ai trouvée adorable mignonne j'ai été impressionné par son jeu bien évidemment tout le monde sait que c'est une grande actrice mais quand on le voit en vrai et qu'on l'a devant soi on comprend l'ampleur de son génie et vraiment j'ai adoré bosser avec elle pour ces raisons là parce que je passais une heure dans sa loge à la fin de chaque journée pour regarder les photos pour qu'elle me dise ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas ouais mais c'était génial en fait et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'exigence au travail quand on a des gens comme ça qui sont exigeants forcément on va sortir des photos meilleures et on aura du matériel pour parler et communiquer sur le film qui seront meilleurs donc tout ça c'est du bon sens qu'on a un peu tendance à perdre notamment sur les affiches au cinéma on y reviendra mais les affiches on prend ça des fois beaucoup trop à la légère alors que pour moi c'est la première impression que les gens vont se faire quand ils vont arriver au cinéma pour aller voir un film donc donc c'est des choses qu'il faut qu'on change clairement que moi j'ai envie de changer mais bon le retour du héros c'est un bon exemple parce que voilà on avait une idée d'une affiche on l'a fait on a pris le temps de le faire et ça s'est super bien passé donc et puis j'ai eu des acteurs Mélanie Laurent et Jean Dujardin qui étaient hyper ouverts hyper open Mélanie à l'époque je m'en rappelle elle découvrait les appareils photo Sony donc je lui donnais des cours photo enfin c'est une super photo mais je lui donnais des cours sur cet appareil là pour qu'elle puisse l'utiliser après elle a fait un projet d'ailleurs photo avec ce boîtier là donc bref oui des souvenirs il y en a plein et ce qu'il faut comprendre c'est que sur un film on est très solidaires on est 40-50 on est tous dans le même bateau et il faut qu'on soit très solidaires les uns envers les autres parce qu'une journée de travail c'est une journée qui est difficile pour tout le monde la régie les figurants les acteurs toute l'équipe technique autour donc moi j'aime cette ambiance là ok et justement sur les affiches est-ce que c'est toi qui l'imagines la photo comment elle va être comment ça se passe là aussi moi des fois oui j'imagine j'apporte mes idées c'est pas pour ça qu'elles sont gardées complètement un film où j'ai adoré faire une affiche c'est Je suis un soldat le film de Laurent Larivière avec avec Jean-Hugues Anglade et Louise Bourgoin et la photo de Louise Bourgoin c'est une photo dont j'ai eu l'idée c'est un portrait que j'ai fait un jour sur une séquence donc j'avais identifié dans le scénario une séquence parce que j'aimais l'émotion que Louise allait jouer elle avait une scène avec vraiment quelque chose de très fort qu'elle devait sortir et j'avais dit quand on aura terminé cette séquence je veux qu'elle ait la même énergie sur un portrait la photo a duré allez je dirais 45 secondes ok j'ai dû faire 10 photos quoi ok en 45 secondes et elle avait gardé l'énergie portrait et c'est l'affiche du film donc voilà si on travaille bien si on a des idées après il y a eu des fois où j'ai eu des idées où j'ai fait une photo par exemple sur Embrasse-moi de deux actrices parce qu'on m'avait dit ça serait bien qu'on ait une photo où les deux actrices se rapprochent j'ai fait cette photo là mais on m'a dit il ne faut pas non plus qu'elle s'embrasse parce que sinon ça va faire peur c'est un film sur des lesbiennes on ne veut pas faire peur aux gens je trouve ce discours un peu débile mais bon je ne pense pas que les gens aient peur si déjà nous-mêmes on a peur effectivement on va traduire cette peur là je pense donc bref passons je fais cette photo là des deux actrices principales Océane Rosemary et Alice Paul sur un banc sur l'île Saint-Louis avec en profondeur de champ la Seine les arbres c'est hyper bucolique mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris la photo ils ont détouré tout le monde ils ont mis un fond jaune ils ont laissé le même titre Embrasse-moi qui était le titre au début où j'avais dit si je fais deux femmes qui se rapprochent avec un titre Embrasse-moi je pense que les gens ne sont pas idiots ils vont comprendre ils n'ont pas écouté ils ont gardé ce même titre là et ils l'ont mis en plus en énorme derrière les actrices donc ça c'est typiquement le genre de photos que j'ai faites et d'affiches que j'ai faites que je ne trouve pas bonnes il faut savoir être critique alors que les gens qui l'ont fait étaient plutôt contents moi je n'étais pas content parce que je trouve que et d'ailleurs certains l'ont dit Vincent Cassel en avait parlé à un moment donné en disant les affiches sont tout le temps pareil voilà on va mettre un fond jaune un fond bleu un fond blanc pour dire c'est une comédie vous allez bien rigoler je pense qu'on est capable en 2020 de faire mieux que ça et surtout on peut élever le débat c'est-à-dire que les dix dernières années on a eu ça si les dix prochaines années on a encore ça on aura tout le temps la même chose et je pense surtout que le personnage principal aussi d'un film c'est l'environnement dans lequel on tourne les décors en plus souvent avec des décorateurs qui font un travail extraordinaire au cinéma peut jouer un rôle important quand on voit l'affiche de Shutter Island bah oui l'île elle est importante qu'ils ont mis sur l'affiche donc voilà je pense qu'il ne faut pas se couper de ça et il faut qu'on soit tous à se remettre en question nous les photographes les distributeurs les gens qui font des affiches pour peut-être y réfléchir bien en amont et qu'on ait des propositions d'affiches plus intéressantes voilà pour pas bidouiller des trucs par moment parce que pour moi c'est du bidouillage clairement quand on ne sait pas quoi faire même souvent on voit on met tous les acteurs pour dire à tous ces acteurs-là on va les mettre en tout petit en haut dans un carré pour dire vous allez voir Kadmera ne vous inquiétez pas il est là non il faut avoir un peu de lucidité pour se dire les gens ne sont pas bêtes il y a une promo qui va être faite on va savoir que Kadmera est dans le film donc même s'il est en ombre chinoise c'est pas grave si c'est esthétique j'ai envie de jouer avec ça donc moi je sais que j'avais fait une belle photo d'ailleurs sur ce film-là Embrasse-moi des deux actrices principales Océane Rosemary Océane Rosemary pardon qui s'appelle Océan d'ailleurs maintenant qui portait Alice Paul dans un tunnel qui était en contre-jour pour moi c'est une super affiche ah oui mais il faut qu'on voit quand même Alice Paul et Océane Rosemary en photo pourquoi pas je peux l'entendre en plus c'est pas un souci mais je pense qu'on peut faire mieux on peut se remettre en question on est dans comme je disais tout à l'heure dans une super époque tout le monde se pose plein de questions on se dit on va changer le monde moi j'ai envie de changer ça et je pense que c'est le bon moment pour le faire et qu'on se remette tous en question même moi je me remets en question de temps en temps je fais des photos pas bonnes donc il faut que tous on soit solidaires main dans la main et qu'on arrive à faire des choses meilleures ok moi j'ai envie de faire des visuels aussi forts que pour Tarantino ou les Peaky Blinders que je citais tout à l'heure j'ai envie d'avoir des choses aussi fortes ouais ok canon ça t'arrive par moment de lâcher mais si ça lâcher ton appareil quand t'es sur un plateau de cinéma tellement tu vis l'émotion qui est en train de se jouer avec les acteurs ou pas parce que nous par exemple parfois quand on est dans une salle de cinéma bah on pleure et tu le disais tout à l'heure t'as déjà pleuré est-ce que par moment t'es tellement submergé par l'émotion que t'en oublies ton taf ? j'imagine que non mais est-ce que ça t'est déjà déjà ça m'est arrivé je lâche pas l'appareil parce que je l'ai toujours à la main mais ça m'est arrivé de pas déclencher ok parce que j'étais pris sur le truc surpris bon après je sais que j'ai plusieurs prises des fois sauf avec Gérard de Pardieu où je sais que j'ai très très peu de prises mais il faut que je sois super efficace mais sinon je sais que j'ai plusieurs prises mais oui effectivement ça m'est arrivé d'être surpris d'être et de pas déclencher me dire parce que je suis pris par l'émotion mais bon je sais que j'ai l'avantage d'avoir une autre chance normalement derrière mais oui ça m'est arrivé bien évidemment c'est quand tu tapes un fourrure par exemple sur une scène qui vient de se passer là sur OSS franchement il y avait des fois où j'ai raté des photos parce qu'ils me faisaient trop mourir de rire ils étaient dingues et puis alors tous ensemble vous mettez Bedos Dujardin Pierre Linné là on a des enfants quoi on a un trio qui est délirant et qui est hyper drôle quoi avec un super humour donc ouais il y a eu des fois où je me suis bien barré j'ai raté des photos backstage ok parce que tellement tu me marrais parce que je me marrais et puis celle-ci pour le coup quand c'est du backstage ils la referont pas c'est pas une séquence qui est tournée quoi donc parce que j'ai fait aussi un peu de vidéos on sait pas encore si les vidéos seront gardées pour faire un making of vidéo mais j'ai un peu filmé et je sais que j'ai raté des choses aussi pareil parce que surpris par le truc et puis pris dans l'action d'être avec eux et de dire il est rigolé quoi génial on a parlé tout à l'heure très rapidement du festival d'Angoulême est-ce que là aussi tu peux nous en dire un petit peu plus parce que parce que ouais t'as fait des choses très sympas là-bas aussi déjà nous expliquer ce que c'est et après nous dire ce que t'as fait là-bas alors le festival du film d'Angoulême a été créé a été repris par Dominique Bessmener et Marie-France Brière il y a maintenant on va faire la 13ème année cette année je crois ou la 14ème année ou la 13ème année et donc ils ont repris ce festival pour le faire vivre parce qu'ils aiment aussi Angoulême énormément Marie-France vit Angoulême et puis Dominique adore Angoulême cette ville-là et ce festival c'est un festival qui est très populaire donc l'idée de ce festival c'est c'est que les artistes sont vraiment dans la ville c'est tout petit Angoulême donc on peut y circuler on les voit ils sont très proches du public ils vont présenter les films dans les salles ils répondent aux gens donc il y a une accessibilité qui je trouve n'a rien à voir avec Cannes par exemple le but c'est un festival populaire avec tout le cinéma français qui y vient maintenant en plus la force de Dominique et de Marie-France et qui connaissent beaucoup le monde donc ils ont réussi à faire de ce festival un festival incontournable du cinéma je pense que juste après Cannes tout le monde veut aller à Angoulême d'ailleurs ils reçoivent un nombre de demandes chaque année ils étirent tout parce qu'ils ont tellement de films ils disent oui mais on ne peut pas dire non à lui on ne peut pas dire non à lui et moi je me retrouve à avoir un nombre de photos à faire d'aller en année à me dire à un moment donné il va falloir dire un stop parce que moi je ne peux pas me dédoubler clairement mais c'est un festival qui a pris une ampleur grandissante qui est toute légitime et normale puisque ce sont deux personnes qui sont fabuleuses qui ont beaucoup de goût qui défendent le cinéma et toute une équipe qui travaille autour d'eux d'ailleurs à Angoulême avec des gens permanents là-bas à Angoulême qui sont des gens super il y a vraiment une équipe qui les entoure qui fait un travail de fond dont on ne parle pas assez même dans le cinéma on est une équipe et sur ce festival c'est vraiment ça on est vraiment une grande équipe une grande famille parce que les gens pensent que c'est un énorme truc mais quand on voit comment nous on le fait oui on a des moyens mais on n'est pas du tout enfin voilà c'est encore il y a vraiment des gens qui s'investissent énormément dans ce festival et c'est ce qui le rend aussi beau, chaleureux convivial même si des fois j'ai entendu quelques critiques ça reste quand même un super festival parce que les gens disent oui il y a moins accès à telle chose à telle chose oui mais bon on est obligé parce qu'il y a tellement de monde maintenant qu'il faut qu'on réduit certaines choses mais ça reste pour moi un beau festival avec du beau cinéma et un vrai partage avec le public et le public en goût moins un est formidable franchement les gens comment ils accueillent ils sont prêts à faire deux heures de queue pour aller au cinéma en pleine chaleur c'est des gens passionnés de cinéma donc je pense que pour les gens de cinéma qui viennent ils apprécient parce qu'ils voient des gens passionnés qui sont là qui les suivent chaque année donc je pense que et encore plus cette édition je pense cette année va être superbe parce que les gens ont envie de retourner au cinéma et qu'ils vont avoir la chance d'avoir je pense une sélection qui va être très très bonne à les dévoiler demain vendredi génial ça marche vendredi donc elle sera c'était il y a deux semaines c'était il y a deux semaines exactement entre le moment on enregistre c'est le moment où c'est publié bien sûr donc on sait la sélection exactement on la connait et je pense que ce festival sera un grand 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 festival et c'est quand cette année et ça sera du 28 août au 2 septembre ok ça marche on va croiser les doigts pour que ça puisse avoir lieu et qu'il n'y ait pas de reconfinement la fameuse deuxième vague exactement en parlant de vague la transition est incroyable parce que t'as d'autres dada que le cinéma c'est photographier le surf la danse et la boxe pourquoi ? j'aime le mouvement je pense et j'aime ces sports parce qu'il y a une espèce de grâce qui se dégage même dans la boxe l'idée l'idée de les figer de le montrer aux gens et d'aller chercher la douceur qu'il peut y avoir dans certains sports moi par exemple j'ai fait une photo de deux boxeurs c'est en plein championnat de France mais t'as été dans mes toilettes oui elle était dans mes toilettes pour la petite histoire je suis allé aux toilettes j'ai eu cette magnifique photo j'ai cette photo chez moi qui est une photo que j'affectionne particulièrement de Ivan Mendy un super boxeur qui est je crois troisième mondial maintenant c'est un gros gros boxeur qui je pense fera les champions du monde dans pas longtemps et vraiment on a l'impression sur cette photo qu'il dort sur le gant de l'autre en fait parce que dans la boxe il y a aussi des gros moments de relâchement on les a besoin de se relâcher on les capte pas forcément mais moi l'idée c'était de venir les capter et puis j'aime dans la danse aussi j'aime la rigueur comme dans la boxe comme dans le surf c'est des sports où il faut avoir un entraînement incroyable on peut même pas imaginer quand on voit les surfers on se dit ouais c'est cool c'est machin pour être sportif de haut niveau en surf pour faire les championnes du monde du surf c'est draconien comme pour être danseur donc il faut avoir plein de choses comme ça j'ai reçu Vanessa Feuillette il y a quelques épisodes et j'étais impressionné par la persévérance et voilà quoi des heures et des heures et des heures d'entraînement pour au final pas grand chose mais c'est comme un sportif c'est ça exactement c'est impressionnant et donc c'est des choses que j'aime faire et c'est des choses que je fais à côté en plus du cinéma qui me rapportent pas d'argent mais c'est vraiment un loisir je pense qu'un jour j'en ferai peut-être un livre ou une exposition mais ça reste un travail personnel comme d'autres projets sociaux que j'ai menés j'ai mené un projet sur le cancer du sein j'ai mené un projet sur des SDF c'est des choses qui me tenaient à coeur de faire je sais pas ce que j'en ferai dans les années à venir mais voilà je suis animé de plein de choses j'ai la chance d'avoir du travail donc grâce à ce travail là je peux me payer ce luxe d'aller faire des photos pour mon plaisir et de défendre certaines idées j'ai fait beaucoup de photos de surf en noir et blanc encore une fois alors qu'à contrario plein de monde me dit mais pourquoi c'est pas la couleur les couleurs la machin non j'ai envie encore d'être dans ce noir et blanc d'aller rechercher justement c'est difficile parce que beaucoup de gens pensent que noir et blanc c'est facile c'est très compliqué le noir et blanc aussi à gérer donc gérer les blancs gérer les noirs gérer les surexpositions pas de lumière et encore plus quand on est en été avec des grosses lumières donc j'aime cette contrainte là et puis j'aime ces sports et j'aime ces sportifs donc j'ai envie de les mettre en avant même si des fois par exemple je sais que sur les championnats du monde de surf j'avais demandé une accréditation qui m'a été refusée ah ouais j'ai demandé une accréditation à Cook Silver ils ont pas voulu ils m'ont dit non non pourquoi enfin tu essaies ou tu sais pas ils voulaient de la couleur non mais j'aurais pu savoir peut-être par des potes qui sont en milieu mais après j'ai dit écoute puis je me suis dit c'est pas très grave je serais sur le bord de la plage j'aurais pas accès et pourtant j'aurais eu à avoir accès au paddock parce que j'aurais voulu faire la même chose que je fais au cinéma c'est-à-dire me faire oublier et faire des vraies photos dans l'intimité alors ils ont déjà quelques photoïres qui font ça j'ai dit oui mais moi j'aimerais le faire avec mon oeil faites-moi confiance et ils l'ont pas fait donc c'est pas grave peut-être la prochaine fois exactement tu auras parlé 2024 en quoi que c'est à l'autre bout du monde pour aller filmer pour prendre des photos et ouais je voulais en parler parce que j'ai vu sur ton site tu as trois projets donc comme tu le disais reconstruction sans domicile fixe et dans le bleu dans le bleu pourquoi tu les as faits moi je trouve les trois géniaux déjà les photos sont magnifiques j'invite à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir sur ton site parce qu'elles sont vraiment incroyables pourquoi tu as fait ça pourquoi reconstruction aussi c'est fort alors oui c'est fort c'est fort parce que ce projet il est parti du fait que cette personne que j'ai suivi Isabelle j'étais avec elle au collège c'était une de mes premières amoureuses ok et cette personne là quand elle m'a annoncé qu'elle avait un cancer du sein je lui ai dit tu vas t'en sortir et tu vas t'en sortir en plus et quand tu t'en sortiras on fera un projet photo derrière ok parce que quand elle a eu son cancer je me suis un peu renseigné sur le cancer et j'ai vu beaucoup de choses sur le cancer sur la maladie sur comment est-ce qu'on traite de la maladie mais on parlait jamais de l'après et je me suis dit il y a un projet à faire c'est-à-dire que comment est-ce que tu vas te reconstruire en tant que femme et je lui ai dit voilà en plus on a commencé ça il y a 10 ans je venais d'arriver de revenir en France je m'améliorais en photo j'avais envie de faire plein de choses et je lui ai dit moi je vais évoluer avec toi donc ça fait 10 ans qu'on a commencé ce projet et on doit le terminer là dans pas longtemps puisqu'elle a terminé sa reconstruction plastique et donc ce projet ça a été de la suivre du jour où on lui a dit vous allez être en rémission et de la suivre tout au long de sa reconstruction de femme donc qu'est-ce que deviendra ce projet encore une fois est-ce que ça sera un projet de bouquin moi j'aimerais bien que ce soit un bouquin et une expo et un bouquin parce que je l'ai fait parler ce que je lui ai dit je pense que la photo et l'écriture ça va te permettre de t'en sortir c'est-à-dire je crois beaucoup en la photo comme un lien pour travailler sur soi sur son image pour d'une certaine façon un peu pédagogique pour que les gens apprennent à mieux se connaître je pense qu'il y a ce côté-là qu'on peut avoir et l'écriture aussi donc l'écriture pour exorciser certaines choses pour parler pour évacuer donc je lui ai dit parle sur chaque photo je ferai une photo tu parleras sur chaque photo ok et je pense que ça peut faire un beau livre de voir ses 10 ans de voir comment elle s'est rencontrée en plus elle avait une très belle histoire elle était célibataire elle a rencontré quelqu'un elle avait déjà eu des enfants mais bon elle a déménagé elle a été le rejoindre il cultive le sel donc elle a fait des choses avec lui elle a créé un atelier de couture elle a essayé d'avoir des enfants on aborde ça aussi dans le projet puisque avant quand on avait un cancer on pouvait pas faire d'enfants à cause du traitement maintenant les choses ont changé on peut essayer d'avoir des enfants bon ils y sont pas arrivés mais au moins elle a essayé mais on en parle donc toutes ces choses-là dont on parle pour essayer de dire aux femmes qui vont avoir un cancer du sein vous allez vous en sortir déjà être positif et quand vous allez vous en sortir voilà comment elle s'en est sortie d'une très belle manière en fait et assumer aussi voilà on a fait du nu c'est difficile d'accepter son corps avec une cicatrice avec une ablation donc il y a eu toute cette acceptation là qu'elle a dû avoir elle et que moi j'ai dû aussi gérer donc c'était un beau projet que je mène toujours et j'espère qu'il aura un écho chez certains chez certains éditeurs dans des galeries pour pouvoir l'exposer parce que je pense que c'est alors il y a Octobre Rose aussi je pense que je leur proposerai quand le projet sera terminé parce que 10 ans c'est pas rien suivre quelqu'un pendant 10 ans c'est clair c'est énorme et donc voilà et puis après les autres projets les SDF c'est la première chose qui m'a choqué quand je suis arrivé à Paris en fait ce qui m'a choqué à Paris la désillusion que j'ai eue c'est que je pense que je fantasmais énormément cette ville comme la plus belle ville du monde et les deux choses qui m'ont le plus choqué c'est la saleté de la ville et les gens qui dorment dehors ok je me suis dit c'est quand même dingue on rentre nos poubelles le soir mais il y a des gens qui vont encore dormir dehors donc je me suis dit il y a quelque chose qui est très injuste j'ai pas la solution pour changer ça mais la seule chose que je peux faire pour aider c'est peut-être faire des photos et donc je me suis lancé à leur rencontre parler avec eux et s'ils en avaient envie que je les prenne en photo pour avoir de beaux portraits d'eux dans l'idée j'avais envie de les suivre sur du long terme un peu comme Isabelle j'avais commencé à prendre des noms leur âge parce que j'ai vite compris que l'SDF bougeait de quartier à l'époque j'habitais rue Quinquempois donc j'ai fait beaucoup de SDF autour de Châtelet-Léal avant qu'ils refassent d'ailleurs Châtelet donc tout cet endroit là je les avais vu tourner mais après malheureusement ou heureusement pour moi j'ai commencé à travailler et il fallait aussi que je travaille donc j'ai pas pu continuer ce projet mais qui est un projet qui est toujours là que j'ai mis sur mon site parce que il y a quand même des photos qui sont assez fortes il y a des portraits qui sont assez forts et c'est quelque chose qui est encore très présent même si on a eu des politiques notamment certains présidents qui avaient promis que plus personne ne dormirait dehors je pense qu'on est loin de leurs promesses et qu'il ne faut pas oublier il faut jamais oublier les choses il faut toujours les remettre sur le devant de la scène et ça c'est quelque chose qui je trouve dans notre société moderne avec le talent qu'ont les humains avec la créativité qu'ils ont qu'on ait encore des gens qui dorment dehors je trouve et des gens qui meurent de froid à Paris dans un pays civilisé comme le nôtre je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc il faut qu'on trouve des solutions je ne les ai pas malheureusement mais ma seule petite pierre que je pouvais donner c'est faire ces photos là qui ne sont pas du tout du voyeurisme parce que certains m'ont dit oui c'est des photos qui sont faites avec leur consentement qui étaient très difficiles parce que la plupart ne voulaient pas être pris en photo pour de très bonnes raisons c'est que ça touche à leur dignité et donc bien évidemment je pouvais les comprendre mais quand ils acceptaient je voulais vraiment qu'ils témoignent en fait et de dire je veux qu'on montre aussi cette humanité là qui est importante et qu'on ne vous oublie pas il ne faut surtout pas vous oublier même si eux ils étaient hyper désabusés la plupart me disaient oui ça sert à rien on fait rien pour nous machin je suis assez positif tu as dû un peu le voir donc je n'ai pas envie de les oublier je voulais faire ça en tout cas pour eux je trouve ça incroyable l'émotion qu'on ressent encore plus à travers des SDF quand on regarde des photos et alors là je vais te rejoindre sur le noir et blanc encore plus en noir et blanc tu te prends une claque dans la gueule véritablement et puis quand on voit ces photos on peut imaginer plein de choses il y a plein de choses qui ressortent j'ai pas mis de texte avec parce que j'avais quelques textes en prenant un peu les âges aussi souvent c'est intéressant de voir l'âge en mettant sur une photo on se dit oulala on voit tout ce que la rue a pu faire chez ces gens là de dramatique et j'ai croisé des jeunes j'ai croisé des femmes avec des enfants sans enfants des couples il y a une misère sociale sur laquelle il va vraiment falloir qu'on s'interroge et encore plus avec la crise qu'on est en train de vivre actuellement je pense que malheureusement ça va s'améliorer donc je pense qu'il faut en prendre conscience il faut en parler ouvertement et on a besoin d'en parler pour que éventuellement ça change moi j'espère que ça va changer ok on a vu beaucoup de choses est-ce que j'aurais oublié quelque chose ? dans le bleu j'en ai pas trop parlé mais j'en avais parlé un petit peu au début dans le bleu pareil dans les projets c'était un projet pour revenir à la photo aquatique parce que j'avais envie comme ce que j'ai dit un petit peu au début et l'idée c'était une recherche esthétique donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec des danseurs avec des modèles et aussi une recherche d'émotion avec des acteurs et encore une fois en noir et blanc pour m'interroger que sur une certaine pureté aller à l'essentiel et après j'ai travaillé avec d'autres amis aussi plongeurs pour avoir des fonds noirs des fonds blancs et surtout perdre les gens dans l'espace c'était vraiment mon but c'était me dire on sait plus où est le haut très sobre perdre les gens comme le court métrage que j'ai réalisé 5 minutes avant sur un apniste c'est aussi ça dans ce court métrage beaucoup c'est l'idée de perdre les gens dans leur repère spatio et ça ça me plaisait énormément donc ce projet là pareil j'espère que ça fera un bouquin ou une expo parce que il y a des photos qui je pense sont très fortes j'en suis très fier je suis retourné encore en piscine là pendant 2 jours et on a encore sorti des trucs super donc j'espère que ça plaira parce qu'on a été vraiment chercher toujours dans une idée de recherche de créer et de se dire qu'est-ce qu'on peut encore faire pour surprendre et puis travailler sur une certaine beauté pour aussi après sensibiliser à travers l'eau c'est aussi sensibiliser les gens à l'eau aux océans aux mers et de dire voilà il faut préserver ces milieux là donc si on veut continuer à pouvoir travailler dans l'eau je pense qu'il y a urgence à faire très attention et donc ça revient toujours à ce discours là de préservation du milieu de pollution de faire attention et on est encore plus eu pendant le confinement puisque on a pu voir les fonds marins à Venise je crois un dauphin qui a été filmé dans Venise donc ça interroge vraiment sur l'impact de l'homme dans notre monde et je pense qu'on est au bon moment pour vraiment prendre le recul nécessaire pour l'analyser à travers des projets comme ça qui visent une certaine beauté si on veut continuer à les faire il faut qu'on prenne conscience de tout ça c'est clair parce que là t'en parles pour le coup mais on n'a pas beaucoup parlé de vidéos mais t'en fais aussi c'est vrai que ce projet là de refaire des photos dans l'eau m'a amené à vouloir refaire la vidéo et de faire un court métrage que j'avais en tête depuis un moment sur l'apnée et voilà donc vu que je viens de la plongée et j'aime énormément l'apnée il y a un ami à moi avec qui j'avais fait mes études à Bordeaux Sidney Régis on a fait Staps ensemble et qui a toujours été apnéiste on a toujours voulu faire un truc ensemble et là on a eu ce moment là où on pouvait faire quelque chose ensemble j'ai embarqué mon pote Rémi Chapeau Blanc dans l'aventure pour co-réaliser le film avec moi et on est partis tous les trois sur ce projet là un peu fou de réaliser un court métrage sur alors je ne peux pas trop en dire parce que sinon je pitche trop le film et les gens le comprennent mais en gros c'est perdre les gens sous l'eau de parler d'apnée et de préparation mentale j'en dis un peu mais bon pas plus que ça c'est un petit teaser on devrait le mettre sur le net je pense assez rapidement puisqu'à cause du Covid on n'a pas pu faire certains festivals donc on s'est dit plutôt que de faire des festivals et de faire ça peut-être que c'est le bon moment pour le mettre sur le net et de justement voir il y a eu plein de nouveaux médias enfin plein de façons de consommer différemment et je pense que là utilisons ces réseaux sociaux pour que j'envoie le film mais en tout cas l'envie de réaliser est là elle est présente j'avais déjà réalisé un court-métrage Partir où j'avais joué dedans parce que je pense que je me posais encore des questions sur une histoire d'amour avec un surfeur un petit court-métrage avec Juliette Besson en actrice principale qui était à la fois un court-métrage et à la fois aussi un essai d'un futur long-métrage que j'aimerais faire donc c'était aussi quelque chose pour montrer aux gens ce que j'avais envie d'aller pour après parce que quand le film se finit il y a beaucoup de frustration mais c'est ce que je voulais parce que je voulais que les gens en voient plus parce que j'aimerais faire un long-métrage sur cette histoire-là d'amour donc peut-être que je pourrais la réaliser un jour mais oui l'envie de réaliser elle est là après j'ai pleinement conscience que c'est difficile j'ai plein d'amis qui veulent réaliser qui sont pourtant hyper doués je pense à Christophe Offenstein qui est un chef opérateur dans le cinéma français qui a réalisé un super film en solitaire avec François Cluzet et qui a mis beaucoup de temps à réaliser son deuxième long-métrage et pourtant il est connu dans le milieu tout le monde le connait il a fait un super film donc si lui il galère j'imagine que je vais encore plus galérer Rodolphe Loga aussi qui est un ami qui a réalisé son film tout seul l'été dernier La Source qui a pari a galéré pourtant il connait beaucoup de monde ça a été un des meilleurs stedicamers qu'on a eu en France il avait co-révisé un film avec Manu Payet donc il a mis presque 7 ans à faire ce film il a porté à bout de bras ce film il s'est saigné pour ce film donc je m'attends à ça à galérer un petit peu mais bon et puis j'ai mes doutes personnels à moi j'ai eu la chance de faire presque 35 longs-métrages donc j'ai travaillé avec beaucoup de gens donc forcément j'ai vu des gens très talentueux et donc forcément je doute encore plus parce que je me dis est-ce que je serai à la hauteur de tous ces gens-là et ça c'est une vraie question sur laquelle je suis en ce moment sur laquelle je travaille en ce moment c'est avoir un peu plus peut-être confiance sur ça et me lancer un petit peu donc c'est aussi pour ça quand j'ai repris ces projets-là notamment dans le bleu je fais la photo mais je fais aussi la vidéo c'est aussi ça qui m'avait amené à faire ce court-métrage 5 minutes avant pour dans l'eau pour aussi moi-même vu que je suis un autodidacte voilà faire les choses par moi-même pour apprendre des choses positives et des erreurs aussi que je vais forcément faire et être tout le temps dans cette recherche-là j'aime cadrer en tout cas je le vois est-ce que mon premier long-métrage le cadrerait comme Luc Besson comme Ozon qui cadre ses films comme Lelouch qui cadre ses films je sais pas mais en tout cas j'aime ça j'aime cadrer un film ça c'est sûr cool c'est à venir alors c'est à venir c'est peut-être les 10 prochaines années c'est ça c'est ça bah ouais là j'ai fait 10 ans il faut que je change le changement c'est maintenant on revient sur la politique c'était un bon slogan c'était un bon slogan c'est un très bon slogan mais ça n'a été qu'un slogan ouais il a fait quand même des choses il a fait des choses et il a fait quand même des choses super mais je pense que c'est très difficile d'être un homme politique aujourd'hui que la tâche est très très compliquée je ferai jamais leur métier mais faut pas qu'on leur jette la pierre faut pas qu'on attende trop d'eux aussi moi je vois par rapport à l'environnement quelque chose que Nicolas Hulot a dit qui était très bien ne soyez pas déçus que je m'en aille c'est à vous à changer les choses en fait et je pense qu'il avait entièrement raison je pense qu'il faut pas attendre de nos politiques on attend de plein de choses et c'est une évidence mais il faut aussi que nous on change certaines choses des fois en allant dans la rue clairement ce qui se passe avec les soignants il y a quelque chose qui va pas je crois qu'ils ont eu 180 euros au lieu des 300 euros qu'ils demandaient bah voilà je pense qu'ils ont ils ont raison encore de manifester et je pense que que voilà on n'est pas dans une époque facile mais oui faire de la politique c'est quelque chose qui est compliqué mais après encore une fois je pense qu'il faudrait qu'ils se remettent aussi en question j'ai parlé beaucoup de remise en question et je pense qu'eux devraient le faire regarder ce qui se fait aussi beaucoup dans les pays nordiques et que des fois on voit des choses on nous demande de faire des efforts mais bon quand on voit des fois ce qu'ils font bon c'était une ministre suédoise qui était partie d'elle-même parce qu'elle avait acheté des barres chocolatées avec l'argent on verra pas nous il y a de la marge quand même je crois oui un petit peu de marge non mais c'est ça qui est un peu frustrant des fois qui peut un peu écœurer les gens c'est vrai qu'on entend maintenant des affaires qui sortent beaucoup plus facilement et on nous demande à nous la population de faire plein d'efforts donc oui c'est des gens qui ont des postes importants qui ont une responsabilité importante je ne nie pas ça sauf que voilà ce qu'a enlevé Macron par exemple la retraite à vie des chefs d'état je trouvais ça complètement débile et ça coûtait des millions et des millions d'euros chaque année c'est clair voilà on a encore des présidents qui touchent leur retraite à vie je pense qu'ils sont quand ils font des conférences à 150 000 euros la conférence comme monsieur Sarkozy je pense qu'il n'a pas forcément besoin d'une retraite à vie par son poste de président de la république tout ça ça interroge en fait je ne dis pas que ce n'est pas bien attention je dis juste qu'il faut s'interroger on est dans un monde où on nous demande des choses je pense que les premiers effectivement à donner l'exemple ça doit être les politiques donc toutes ces choses là on pourrait les remettre sur la table mais d'une manière très décomplexée avoir des avantages c'est bien je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des avantages attention mais il y a peut-être certains avantages qu'il faut remettre en question comme moi dans mon métier je me bats pour avoir plusieurs jours pour une bonne raison je pense pour travailler plusieurs jours si je n'avais pas ces bonnes raisons là j'accepterais le métier il change on a parlé tout à l'heure des making of the video le métier change donc il faut qu'on s'adapte ça j'en ai pleinement conscience mais il y a aussi des choses qu'il faut qu'on adapte donc moi quand j'entends quelqu'un qui a travaillé 5 ans même s'il était au plus haut poste de l'état qui touche une retraite à vie ça me choque un peu je ne connais personne d'autre qui a ça donc les milliards les millions que peuvent toucher des grands groupes quand on part et qu'on est viré je me dis mais et qu'on va licencier à côté il y a quelque chose qui est très antinomique donc je pense qu'il faut qu'on s'interroge on est au bon moment pour s'interroger et le faire d'une façon hyper sereine sans être médisant sans être négatif en disant voilà peut-être qu'effectivement on s'est trompé sur ça peut-être que c'est trop on va changer les choses est-ce qu'on a besoin de tout ce faste une ou deux fois j'ai regardé l'Assemblée Nationale on a l'impression qu'on est à l'époque des rois je pense on a parlé de la Suède en Suède ça ne se passe pas du tout comme ça il n'y a pas quelqu'un qui est payé pour vous mettre le siège derrière vous quand le président de l'Assemblée Nationale arrive quoi et qu'on a tout un train-train et on a une année d'honneur avec lui qui passe devant comme un roi un peu quoi je trouve ça moi je trouve ça ridicule après ça n'engage que moi mais je ne veux pas qu'on perde une certaine culture entre guillemets je ne dis pas ça je dis qu'il y a des choses où des fois on pourrait peut-être faire un peu plus simple faire effectivement quelques économies sur certaines choses parce que voilà on demande voilà je pense que les soignants ont besoin de ces 300 euros qu'ils demandent ils ne demandent pas ça c'est pas futile ce qu'ils demandent donc surtout après ce qu'ils ont fait je ne sais pas j'ai un truc qui me choque là-dedans mais bref yes c'est intéressant qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? ce qui m'anime au quotidien c'est une très bonne question parce que tu es animé par beaucoup de choses je pense qu'on peut on peut le ressentir qu'est-ce qui drive tout ça ? ce qui me drive c'est la créativité c'est partir sur des projets sur avoir une curiosité je n'aime pas le train-train quotidien ça c'est clair et net c'est ce qui m'a fait je pense changer de métier aussi et c'est ce que j'aimais dans mes métiers aussi avant quand j'étais prof de surf j'avais toujours des clients qui changeaient tout le temps donc ça j'aimais ça donc ça ça m'anime au plus profond de moi-même et après ce qui m'anime de plus en plus je le vois avec le temps c'est l'environnement c'est la défense c'est la préservation du milieu même moi j'ai encore plein d'efforts à faire mais je pense que c'est quelque chose qui me plairait d'être engagé dans une émission enfin je regarde de plus en plus par exemple sur le front avec Hugo Clément je trouve qu'il y a des super trucs et ce rêve dont j'ai parlé un peu au début effectivement d'animer parce que j'ai cette conviction qui est là parce que je pense que de par mon expérience j'ai vécu plein de choses qui font que et que peut-être que ça sera une des choses sur lesquelles j'irai à un moment donné mais et parce que je crois beaucoup je veux rester positif je veux pas être dans dans quelque chose où je suis sur quelque chose de très négatif et me dire la terre est foutue quoi je pense que oui c'est compliqué oui quand on tue le nombre de requins qu'on tue par an je me dis est-ce qu'il va en rester à un moment donné et quand on entend d'ailleurs le discours de certains pêcheurs qui dit mais bon chaque année on en pêche autant et autant chaque année oui oui d'accord très bien sauf qu'à un moment donné vous verrez ça s'arrête comme les rhinocéros comme plein de choses qui se sont arrêtées je sais pas combien d'espèces meurent chaque année mais j'ai pas le chiffre en tête je veux pas dire de bêtises mais je sais que c'est beaucoup donc ça ça m'anime et j'ai envie de le défendre et je pense que la meilleure chose pour le défendre comme ce qu'on dit tout à l'heure c'est en parler et c'est en parlant des choses c'est en éduquant et dans plein de choses il y a des gens par exemple dans notre région qui meurent chaque année à cause des bahines je pense qu'il y a encore un énorme travail à faire de prévention qui n'est pas fait on va pas se mentir en fait s'il y a des gens qui meurent c'est quelque chose qui ne va pas alors on pourra rien faire contre la bêtise des gens bien évidemment mais on peut peut-être essayer qu'elle soit un peu moins présente donc je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'il soit faites à l'école enfin moi je suis ici à l'école on nous a jamais fait un cours sur les bahines par exemple pourtant j'habite ici et même aux parisiens il faudrait le faire parce qu'il va venir en vacances ici donc l'environnement je pense ne pas jeter des choses par terre moi à Paris un truc qui me choque c'est les gens qui jettent tout par terre ailleurs aussi mais encore plus à Paris je me dis mais les gens habitent dans la plus belle ville du monde et ils vont être capables de fumer une clope et de la jeter par terre c'est clair et j'ai failli me battre un jour avec quelqu'un au Starbucks parce qu'il fumait sa clope il a jeté son paquet par terre et le ton est monté très vite parce que je lui ai dit vous allez le ramasser c'est une blague ou quoi il y a des poubelles partout ah non c'est bon il y a quelqu'un qui est payé pour le ramasser alors ça ça m'a meilleure de moi je suis tombé sans quelqu'un dans le tram de Bordeaux qui a fait tomber un ticket du métro de Paris j'étais là-bas ramassez-le il fait pas non il y a des gens qui sont payés pour ça alors on va remettre les choses au clair deux secondes les gens ne sont pas payés pour ramasser la merde c'est pas du tout ça qu'il faut voir les choses et puis moi je lui ai dit il y a la maison c'est pareil il y a Bobonne qui est là pour ramasser j'imagine dans quel monde on vit donc ça s'est envenimé assez vite et puis bon après je suis parti parce que je me suis dit je pense qu'il y a encore du travail à faire donc comme quoi je pense qu'il y a encore des choses qui ne sont pas comprises peut-être que le Covid aura fait réfléchir sur certains parce qu'en étant enfermés forcément certains l'ont mal vécu parce qu'ils ont peut-être réfléchi sur certaines choses peut-être que ça fera aussi réfléchir à on parlait d'enfermement tous ces animaux qu'on emprisonne qui sont dans des trucs clos où on voit typiquement qu'ils ne sont pas bien dedans donc quand on voit l'être humain qui se plaint de deux mois de confinement mais qu'on en voit d'autres qu'on va mettre en prison des années des années on pourrait parler des éléphants qui vont être enchaînés toute leur vie juste pour balader des touristes c'est clair donc je pense que oui il y a des choses qui changent et c'est ça qui m'anime et c'est ça que j'ai envie de changer et je pense qu'il faut qu'on en parle tout simplement parce qu'on a le pouvoir ce que disait Hulot c'était assez vrai il suffit de plus aller sur un éléphant pour aller visiter quelque chose en fait c'est tout simplement pas plus compliqué que ça il y a des trucs qui sont faits où on peut laver un éléphant dans une rivière je trouve ça profondément débile en fait l'éléphant il n'a pas besoin de nous pour se laver en fait il a autre chose à faire il s'en sort très bien donc tout ça c'est des trucs pour gagner de l'argent c'est-à-dire que l'homme exploite l'animal pour gagner de l'argent ça c'est des choses que j'ai envie de changer oui clairement mais que tu peux faire à travers ton métier aussi parce qu'il y a quand même l'image d'une puissance tous les photos reporters par exemple il y a plein de photos qui sont très fortes qui peuvent mettre ça en exergue franchement on voit des trucs des fois on se dit voilà eux ils font un métier que je trouve formidable qui est d'ailleurs vraiment très compliqué en ce moment ils vivent une vraie crise avec la chute de la presse avec des tarifs qui sont de plus en plus bas alors que c'est un métier essentiel en fait et c'est là quand on dit souvent il faut remettre de l'argent dans la culture dans tout ça oui je pense qu'il faut qu'on n'oublie surtout pas ça en fait c'est grâce à tous ces gens-là qu'on prend conscience et qu'on changera le monde sinon le monde ça va redevenir comme avant on va continuer à faire n'importe quoi à utiliser du plastique à tir à l'arigot moi je trouve que sur les masques par exemple on devrait tous avoir des masques pas jetables mais lavables réutilisables je veux dire là encore je pense qu'il y avait quelque chose à faire je pense sur cette pandémie et j'étais un peu triste de voir qu'on n'ait pas défendu ça quand on est dit on va faire des trucs jetables et tout pourquoi en fait c'est clair pourquoi créer plus de pollution encore donc ça c'est ce qui m'anime au plus profond de moi-même oui ça c'est sûr ok ça se voit ça s'entend il y a quelque chose sur lesquels t'aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé je crois que je t'ai posé la question il y a 20 minutes je me dis parce que parfois j'oublie certaines choses est-ce que d'après toi non je pense qu'on a tout abordé sur mon métier après je dis souvent quand les gens ils écoutent des interviews qu'ils n'hésitent pas à revenir vers moi s'ils ont des questions parce que de toute façon je mettrai le lien de ton site voilà les gens ils ont mon lien mon mail ils peuvent toujours m'écrire parce qu'il peut y avoir des questions après techniques je ne suis pas rentré dans la technique une chose est sûre c'est que c'est un métier qui est passionnant et j'espère qu'il ne va pas mourir je crois beaucoup à la nouvelle génération qui arrive Chana Besson par exemple Julie Géant ici sur Bordeaux qui avait fait un stage avec moi Anna Vazel à Lyon plein de jeunes photographes très talentueux Chloé Haran aussi qui bosse avec moi sur le festival du film d'Angoulay donc tout ça s'est féminisé aussi ça c'est super donc j'ai envie de dire il faut y croire il faut croire en la culture et j'espère que les choses elles changeront et c'est la nouvelle génération qui changera tout ça moi je vais lutter pour que ça change une chose est sûre j'ai envie de faire autre chose donc je pense que je vais faire moins de photos de plateau peut-être dans les années à venir c'est aussi pour ça que j'ai déménagé de Paris c'est pour choisir mes projets en faire un peu moins refuser certains projets où je trouve qu'artistiquement parlant là j'ai refusé par exemple un projet pour une chaîne que je ne citerai pas mais ce qu'on me demandait j'étais pas d'accord avec ça en fait c'est-à-dire qu'on me demandait encore ce fameux truc prendre un acteur sur un fond blanc pour le détourer avec un regard à gauche un regard à droite je pense que même vis-à-vis du respect pour l'acteur c'est pas très valorisant en fait et je pense que sans être méchant en fait c'est juste dire voilà on peut s'interroger et on peut faire mieux donc faisons mieux et ça m'intéresse pas de faire ça et en plus au prix où le prix n'était pas bon donc je fais pas du tout ma diva je pense que c'est juste je remets un peu de valeur sur les choses et des fois je suis un peu dur parce que je pense qu'il faut qu'on soit dur dans notre métier on a besoin d'être remis en question le cinéma aussi il faut se remettre en question et il faut il faut que ce soit riche pour proposer des choses très variées aux gens qui maintenant en plus ont accès avec Netflix à plein de trucs donc il faut qu'on arrive à les intéresser c'est clair d'ailleurs tu parles de ça mais on n'a pas parlé de l'association l'association des photographes des films associés je suis un très mauvais président parce que t'en es le président en plus alors effectivement donc l'association qui a été créée il y a plusieurs années par plein de photographes de plateau de se regrouper pour être solidaires les uns envers les autres montrer le travail des photographes plateau quand tu dis plein il y en a une vingtaine c'est ça ? on est une vingtaine dans l'association voilà exactement il y en a un peu plus en France mais en tout cas cette vingtaine qui est là c'est des photographes très variés entre la télé et le cinéma il y en a d'autres qui n'y sont pas Chana Besson que j'ai citée elle n'y est pas et elle est très talentueuse Julien Pannier n'y est pas et c'est un photographe très talentueux parce qu'ils n'ont peut-être pas l'envie d'être dans une association ce que l'on peut comprendre mais en tout cas nous on est ensemble pour vraiment essayer de protéger le métier aussi de se relayer aussi les uns les autres parce qu'on est obligé de bosser sur plusieurs projets donc on peut se remplacer les uns les autres et de faire connaître le métier ça c'est quelque chose qui est important c'est pour ça que c'est bien que tu m'as interviewé parce que je pense qu'il faut en parler c'est génial j'espère que des gens auront envie de faire ce métier même si c'est difficile comme je l'ai dit il faut y croire et cette association elle est là aussi pour ça pour accompagner les gens pour donner des tarifs tout bête mais il y a un onglet tarifs pour que les gens sachent combien ça vaut parce que beaucoup de gens profitent de photographes qui ne connaissent pas les vrais prix pour les exploiter encore plus avec le Covid où on va nous dire oui tu sais il n'y a pas d'argent oui mais bon les choses ont un prix moi souvent je dis si tu n'as pas assez d'argent si je devais venir 3 jours je ne viendrais que 2 jours mais payer comme si c'était 3 jours en fait à un moment donné quand on va au restaurant quand on demande un truc en plus c'est rare qu'on nous le donne quand on demande plus de frites c'est payant le supplément frites tout simplement donc c'est des choses qu'on voulait défendre tous ensemble et puis surtout c'est aussi montrer le talent de tous ces photographes qu'il y a et encore une fois on parlait tout à l'heure de mémoire c'est des choses qui sont importantes il suffit juste de regarder sur le site le travail de tous ces photographes pour se dire ah ouais c'est super oui je me rappelle de ce film c'est vachement bien donc toute cette mémoire là elle est importante si demain ça ça disparaît c'est aussi pour ça qu'on a voulu cet asso ben ça veut dire qu'on n'aura plus tout ça voilà prenez les choses en considération prenez des photographes à plateau ça ne va pas vous ruiner et honnêtement vous aurez du matériel qui sera vraiment super bien et je pense qu'il faut respecter la ménagère de moins de 50 ans et je pense qu'elle a besoin culturellement d'être mis vers le haut et donc de lui proposer de belles photos donc il faut qu'on propose ça je pense vraiment c'est quelque chose de nécessaire ok canon j'ai lu sur ton site je ne sais plus qui a écrit ton à propos oui voilà qui disait liesse douceur mélancolie éclat de rire doute et indicible humeur autant d'éphémères lueurs captées par l'objectif invisible de Christophe il saisit donc le temps de la jeunesse de la vieillesse de l'amour de la douleur de l'admirer de l'ignorer de la nature de l'urbaniser je trouvais ça très joli et je trouve que ça résume assez bien ton travail tout simplement merci c'est très gentil merci beaucoup merci à toi pour cette interview donc on te suit sur ton site internet christophebrachet.com fr yes j'ai pas mis de .com parce que je suis pas très international j'ai parlé très mal anglais donc j'ai voulu défendre le côté français mon site est en français tu as bien raison quand on voit les petits onglets tout est en français parce que bah je travaille que en France je suis très mauvais en anglais donc c'est une bonne raison c'est une raison normale j'avais une question est-ce que tes photos on peut les acheter est-ce qu'on les ou non d'accord alors certains n'en peuvent pas parce qu'elles sont aussi en exploitation pour les films il y en a plein qu'on peut mais je suis pas prêt encore je pense d'accord donc pour l'instant je suis en plein questionnement on m'a contacté justement quelqu'un m'a contacté pour rentrer dans une association avec plein de photographes qui vendent des tirages donc là c'est la réflexion de l'été j'ai du mal à m'en séparer pour l'instant mais je me questionne et oui je pense que je vais je vais sûrement organiser ça je vais réfléchir mais en tout cas oui c'est quelque chose que j'aimerais faire mais je pense que je suis pas tout de suite mais j'y réfléchis mais je pense qu'à un moment donné oui ça marche bah faut venir chez toi sinon oui j'aimerais y en a j'ai la chance d'en voir quelques-unes qui sont magnifiques sur les prochaines expos quoi je sais que j'ai pas eu le temps j'en ai fait que quelques-unes des expos et j'ai pas pris le temps d'en faire d'autres donc là le but aussi en ayant quitté Paris et de prendre plus le temps c'est d'occuper aussi un peu ça parce que je pense que c'est nécessaire en fait une photo ne se voit pas sur Instagram une photo se voit dans une galerie exposée sur du papier photo d'ailleurs je vous encourage à liker mon profil Instagram parce que je suis un très mauvais élève sur Instagram et Sony me tape souvent sur les doigts j'ai pas beaucoup de likes mais ce que j'explique souvent c'est pas le nombre de likes qui fait la qualité du photographe yes surtout sur Instagram quand on voit ce qui marche le plus c'est quand même des filles en string ou des paysages bref donc je ne fais pas ça c'est certainement mais et en plus des photos souvent pas très un peu vulgos mais bon bref moi c'est pas mon délire clairement mais mais oui les réseaux sociaux on peut me retrouver sur ça et et je pense qu'une photo voilà ça se voit ça reste super les réseaux sociaux je trouve ça génial et je pense que j'ai compris l'importance que ça avait dans notre métier encore plus mais une photo ça se voit sur un bouquin exposé et c'est pour ça qu'il fallait voir des expos photos il faut aller voir un tirage franchement vous voyez un tirage vous êtes devant un tirage vous n'avez pas du tout la même sensation que sur Instagram c'est clair quand même la qualité c'est pas c'est pas mais c'est bien ça reste quelque chose de très intéressant parce que ça fait connaître ok moi je suis très curieux de Instagram je poste pas énormément sur Instagram c'est vrai mais j'y suis beaucoup pour regarder j'ai commencé ma carrière en étant totalement inculte sur ce qui se faisait je pense que ça m'a énormément servi parce que j'étais hyper créatif de temps en temps je pense que là je regarde beaucoup de choses mais j'essaie aussi à des moments d'arrêter pour vraiment me reconcentrer sur moi-même et pas être influencé sur ce qui se passe donc les deux sont bien ça marche et bah merci beaucoup Christophe merci à toi à très bientôt merci à tous pour votre écoute Christophe est un photographe que je trouve engagé dans sa profession dans des projets qui abordent des sujets durs et importants et surtout qui suit son instinct allez voir son site et son profil Instagram et vous verrez la beauté de ses photos et des émotions qu'elles transmettent si cet épisode vous a plu je vous invite à le partager autour de vous à vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes ou sur les différents réseaux sociaux on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et surtout d'ici là soyez curieux et échangez avec un maximum de monde bonne semaine à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada